Bonsoir à tous les spectateurs de l'émission 4.4.2. Bienvenue sur le plateau d'RP Média, c'est Brahim Tunkara pour une nouvelle émission. Comme à l'accoutumée, je suis avec Elija Deblah et Souley Traoré, Didi Lap. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir à nouveau Mickaël Ncho, qu'on avait eu il y a quelques mois, qui est l'actu de Yves Bissouma. Et comme c'est un homme d'honneur et de parole, il nous a ramené comme promis Yves Bissouma. Oui, je dis bien Yves Bissouma, l'international malien, le chouchou des supporters maliens du 26 mars. Yves, soit le bienvenu sur RP Média. Bonsoir. Merci, merci grand frère. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Yves, comme ils disent les Anglais, how are you doing man? On est très très contents de recevoir Yves. Comme tu l'as dit, Mickaël a donné sa parole. Il nous a dit qu'il nous ramènera Yves. Bon, il est là, servi sur un plateau d'argent. Et je pense que tous les fans maliens sont contents aujourd'hui. On va pouvoir discuter avec Yves sans tabou. Voilà, merci en tout cas Yves d'avoir fait confiance à 4-4-2. Moi, c'est normal, c'est la famille. C'est la famille. Souley, alors, quels sont tes sentiments sur cette venue d'Yves Bissouma sur le plateau de 4-4-2? Déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir aux spectateurs. Yves Bissouma, d'abord... Je vous n'entends pas. On ne t'entend pas très bien, Souley. Souley. Oui, Souley, on ne t'entend pas très bien. Je suis content à tous les spectateurs. Je salue à tous les spectateurs. Yves Bissouma, d'abord, accepté cette invitation. Tant entendu, enfin, qui est là. Je lui souhaite la bienvenue. Moi, je suis très très content aujourd'hui qu'il soit sur ce plateau pour éclaircir beaucoup de choses. Bienvenue à Yves et Mickaël et Ntjo. Merci beaucoup. Bonsoir, Mickaël. Heureux de te revoir. Ton émission avait marqué beaucoup de Maliens par ta franchise et vraiment ton carrière. Tout le monde avait senti que tu étais un homme au grand cœur. Incroyable, quelqu'un qui court au destin, qui avait vraiment une mission personnelle, en fait, de faire la promotion du football africain. J'ai eu beaucoup d'échos positifs après ta venue. Donc, on est heureux de te voir et tu prouves une nouvelle fois à tous nos spectateurs. Que la vérité, ce n'est pas que des paroles, parce que tu avais l'opportunité d'emmener Yves un peu partout au monde. Je pense que tout le monde souhaitait recevoir Yves. Mais comme promis, tu nous l'as emmené. Et on est heureux de te recevoir à nouveau. Quel message tu as pour nos spectateurs, qui sont aussi fans de Mickaël ? Il y a eu beaucoup de messages positifs pour toi, Mickaël. Merci, c'est vraiment gentil. Et énormément de respect pour vous aussi. Comme j'ai dit, dans la vie, pour être un homme, pour avoir une parole, j'avais la possibilité de faire cette interview avec d'autres médias. Mais comme j'ai promis, et je respecte toujours ce que j'ai dit, parce que j'ai un homme de valeur et je vous apprécie énormément. Donc, j'ai l'honneur quand même de participer à cette émission avec mon petit frère Yves Bisouma, que j'aime tant. Ibrahim, avant que tu continues, je voulais, comme on remercie les gens, je voulais aussi remercier mon propre petit frère Mamari Traoré. C'est le grand artisan de cette affaire-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelqu'un qui fait en sorte que RP Media et 442 deviennent un acte banal. En gros, Yves Bisouma a envie de dire quelque chose, que 442 devienne une normalité sans scandale. Et donc, merci infiniment à mon petit frère Mamari Traoré pour avoir rendu cette émission possible. Merci. Merci pour la reconnaissance. Yves, maintenant, je pense que depuis quelques jours, il y a une information qui circule, qui anime la toile malienne avec l'interview de Famara Dambélé, qui dit avoir eu une conversation de 30 minutes avec toi, dans laquelle tu lui as donné l'engagement de revenir en sélection nationale du Mali. Bon, c'est que peut-être que tu peux nous revenir un peu, nous expliquer ta relation avec Famara Dambélé. Ibrahim, avant Famara, j'aimerais qu'on parle un peu de Brighton, son employeur, et des saisons monstrueuses qu'il fait là-bas, avec à la clé des rumeurs de transfert dans les plus grands clubs du monde, avant de rentrer dans la sélection nationale, s'il te plaît. OK. Donc, comme tu veux laisser les détails croussillants pour plus tard. Yves, déjà hier, tu avais déjà une très, très grosse performance avec le titre d'homme du match. Donc, on peut se rendre compte que depuis deux ans maintenant, tu as passé un cal palier en première ligue. Comment a été ton adaptation, donc, dans ce championnat et comment tu vois l'évolution de ta carrière maintenant ? Bon, déjà, merci. Et voilà, je tiens à dire que ça n'a pas été facile. Ça a été un travail. C'est le travail parce que, voilà, tout travail mérite récompense. Et on sait tous ce que la première ligue représente. On sait tous que c'est un championnat avec beaucoup d'intensité. Et il faut être vraiment, vraiment, vraiment courageux pour pouvoir passer certains caps ici en Angleterre. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire avec l'aide de mon grand frère, ici présent, Jean-Michel, qui m'a beaucoup aidé, qui a fait un grand pas dans ce que je suis en train de faire là aujourd'hui et qui continue encore de faire. Et voilà, mais on n'a pas encore terminé. On terminerra quand ça sera la fin de la carrière. Là, on sera toujours à 100% et on prédit que nous donne la santé pour pouvoir continuer ce que nous sommes en train de faire. Ibrahim, Yves est très modeste, mais quand on parle d'Yves, comme moi, j'aime les statistiques. En fait, il fracasse tout. Ce n'est pas un hasard si tout le monde le veut aujourd'hui. Je vais vous parler de quelques statistiques, comme j'aime ça. Et il se trouve, voilà. Yves, en fait, a un milieu de terrain. Tout le monde le sait. Et ce qu'on attend d'un milieu de terrain, c'est de récupérer le ballon et de le donner avec précision. Et en termes de précision, Yves, c'est 91% de réussite quand il décide de donner le ballon à ses coéquipiers. Il perd très peu de ballons. Voilà. Et en termes de duel, depuis le début de la saison, il est à 76% de réussite en termes de duel gagné. Et si on prend les duels défensifs, il est à 78%. Les duels offensifs, il est à 74%. Et si on monte dans les duels aériens, là-bas, il est à 75%. Et dans les dribbles réussis, en tout cas pour ce début de saison, il a joué trois matchs, il a réussi 100% des dribbles qu'il a essayés. En termes de récupération de ballon, 78%. Bon, si Mickaël n'était pas son agent, j'allais rapidement aller me former pour devenir son agent et le transférer dans le club de mon choix. Yves, c'est un véritable régal en tant que footballeur. Ibrahim, vas-y. Ça, c'est très vrai. De tout temps, Yves nous a régalés par sa technique. Dès ses premières sélections, je pense que tout le public sportif malien beaucoup l'ont connu à la chaîne. Mais je pense que beaucoup aussi l'ont découvert de sa première sélection à la Cannes. Quand il a affronté le Ghana, à son entrée en jeu, il a vraiment totalement déstabilisé le milieu de terrain ghanéen. On se rappelle encore à l'époque. Souley et Traoré, quels sont les moments qui t'ont marqué de Yves en équipe nationale du Mali ? Moi, ce débit, c'est à la channe, à la channe 2016, surtout contre la Côte d'Ivoire. Le cerneur Gribal, il est rentré en cours de match. Il a fait libérer tout un peuple de 20 millions d'habitants de Maliens. Moi, j'étais très content ce jour-là. Voilà, ça fait parce que je n'ai jamais vu dans ma vie que même dans les catégories inférieures que le Mali bat la Côte d'Ivoire. C'est ce jour-là que je le connaissais avant, mais c'est ce jour-là que tout le monde a enfin découvert ce joueur-là très talentueux qui peut prendre des dispositifs en main. Et puis aussi, la phase finale de la Côte d'Ivoire 2017, même si le Mali n'était pas bien, mais Yves, quand il est rentré dans le match, il est toujours là, il prend ses unités. Il était jeune en ce moment-là, c'était le seul d'ailleurs à marquer un but pour le Mali, sinon le Mali allait sortir sans marquer le but. Moi, ce moment-là m'a très, 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 très marqué. Voilà. Qui ne veut pas voir aujourd'hui dans son équipe ? Il n'y en a pas aujourd'hui. Moi, en tout cas, ces moments m'ont très, très marqué. Merci. Michael, quelle opinion as-tu un peu sur l'évolution de carrière de Yves ? Et surtout, est-ce que Michael peut recadrer un peu plus grand de ses deux ans ? Voilà. À Abidjan, chez nous, on dit qu'il cache son visage, se cache de ses créanciers. Oh, Michael n'en a pas ici. Merci, Léja. Michael, toi qui es très proche de Yves, qu'est-ce qui a marqué pour toi ces deux dernières années dans sa progression ? Moi, c'est juste sa maturité, vous voyez. Souvent, on se retrouve contraint dans des situations où les situations même nous dépassent, en fait. Mais c'est d'être maître de soi-même et de savoir où est-ce qu'on veut aller. Et donc, à partir du moment que ce gamin, il a cette stabilité-là, il a l'art de pouvoir écouter. Parce qu'Yves, c'est un garçon qui est très gentil, qui est généreux et qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui est talentueux. Mais savoir donner un sens au don que Dieu t'a donné, beaucoup ont du mal à pouvoir réaliser ça, en fait. Et aujourd'hui, je suis très content que Yves, vous voyez qu'il est assez tranquille, il sait ce qu'il fait, il est maître de son sujet, il sait dans quoi il est, il sait où est-ce qu'il veut aller. Et bien, c'est cette maîtrise-là qui m'a impressionné chez lui, en fait. Parce qu'il apprend très vite. Et je suis content que le message que j'envoie tous les jours, qui n'est pas facile, et qu'il y a toutes sortes de sollicitations, il y a toutes sortes de médias, il y a toutes sortes de star mania, où il arrive à garder la tête froide et toujours travailler, aussi bien travailler, performer chaque week-end et de faire de telle sorte que les Occidentaux nous donnent du respect sur le terrain, montrer que c'est un petit Africain, mais je vais imposer le respect par mon talent et être grand sur le terrain. C'est ça qu'on appelle un monsieur. Moi, je suis content que chaque week-end a vécu ce message-là, en fait. Merci, Mickaël. Bon, le déclic, pour toi, je pense, en Angleterre, ça a coïncidé avec le COVID, parce qu'à la reprise du COVID, on a cru voir un nouveau joueur. Tu as vraiment passé un palier et puis tu es vraiment, aujourd'hui, considéré comme un des tout meilleurs milieu de terrain de la première ligue. Tu étais annoncé un peu partout en Europe. Donc, aujourd'hui, comment est-ce que tu vois ta carrière ? Te sens-tu prêt vraiment pour un des top clubs européens ou comment tu vois encore ta progression ? Tu veux rester un peu plus à Brighton ? Quels sont, en fait, tes projets, ton plan de carrière et ton plan de carrière ? Déjà, je voudrais dire mon déclic, ça a été très bien avant le COVID. Ça a été très bien avant le COVID. C'est juste que, voilà, après, quand il y a eu le COVID, tout le monde s'est focalisé sur le COVID. C'est vraiment aussi. Comme mon grand frère, Mickaël, l'a dit, moi, je savais déjà très bien ce que je vaux. Je sais très bien ce que je vaux et je sais où j'ai envie d'aller et je sais quel objectif je me suis fixé quand je suis arrivé ici. Voilà, parce qu'au départ, ce n'était pas facile. Mais, voilà, avec la patience, le courage et le travail. Voilà, avec aussi le conseil de Mickaël, bien sûr. J'ai beaucoup, voilà, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup pris sur moi. Et, voilà, après, en ce qui concerne, voilà, ce que vous savez, que, voilà, je suis annoncé un peu partout et tout ça. Moi, ce n'est pas mon rôle, ça, c'est à Mickaël de vous le dire. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de me concentrer sur le terrain, je fais ce que j'ai à faire et puis, voilà, le reste, je le laisse s'occuper, c'est lui qui décide. Voilà, c'est lui qui, c'est lui qui me tient, c'est lui qui a ma carrière en s'est-mêmes et puis, voilà, avec l'aide de Jean, j'espère que, voilà, tout ira pour le mieux. Mais, bon, ces questions-là, il faut poser à lui parce que moi, je suis là pour un but bien précis et puis, voilà. Ça tombe bien, il est là. Ça tombe bien, alors, Mickaël, comme tu es là. Non, mais moi, je veux vous reprendre très simplement. C'est un proverbe que je vais donner, un proverbe africain. Quand il y a la diarrhée, tu as l'impression que ça ne va jamais finir. Mais, ni Bokala, qui est soulagé, qui pense que même, mais, il était paniqué, pourquoi ? À ce moment, les âmes de la diarrhée sont précis. Nous, Bokala, on trouvera la solution. Pour l'instant, il est à Brighton, il fait ce qu'il a à faire, il continue de travailler, il continue de performer. Comme ce week-end, il nous a montré ce qu'il vaut, il a fait respecter sa couleur, il a fait respecter le Mali, il a fait respecter l'Afrique et il a amené Brighton à gagner pour qu'on continue comme ça. Quand ça sera le temps de Dieu, personne ne peut arrêter et que Udur Ali, Inch'Allah, il ira à ce moment-là. Ok, donc, ça veut dire peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive dans les jours à venir. Merci. Ah, Allah, Inch'Allah. Yves, juste une question. Yves, il y a Mikaël qui est un peu 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 numéro un. Allez, d'accord. En tout cas, les statistiques de Yves, il n'y a pas que les Maliens qui les ont observées. En fait, tout simplement, Yves, c'est la première valeur marchande de Brighton. C'est la première valeur marchande d'un footballeur malien aujourd'hui. Il est coté à 25 millions d'euros et parmi les jeunes nés, la même année que lui, il est très bien coté et dans le monde, parmi les milieux de terrain, pareil. Donc, il y a quelque chose qui est une vérité humiable dans le football. C'est pas que le talent, comme Yves l'a dit, c'est qu'est-ce que tu fais ton talent ? Il a une stabilité sur trois ans dans le championnat le plus difficile d'Europe. Et donc, comme il a dit, on n'a pas de doute son agence en bon qui place l'humain avant le money et Yves qui se concentre sur son travail. Ça devient rare dans ce monde-là d'avoir quelqu'un sur qui compter et se contenter de faire son travail parce que si on demande à Yves d'aller très bien les marchés, c'est pas son boulot. Michael est là pour ça. Donc, je pense que vous formez un bon tandem et j'espère que le Mali en profitera encore et encore. J'aimerais dire quelque chose. J'aimerais dire un petit truc. Au fait, je voulais juste vous dire qu'honnêtement, parce que moi, je crois en Dieu et Michael aussi croit en Dieu. J'aimerais ici que tout le monde le sache. Si aujourd'hui, je suis comme ça, j'ai pris en maturité et que j'arrive à jouer comme je le fais depuis trois ans avec une stabilité vraiment propre. Franchement, c'est grâce à... Voilà, c'est vrai, je joue. C'est moi qui travaille, mais Michael, il fait beaucoup. Tu vois ? Et dans la vie, quand tu sais reconnaître le bien, Dieu, il te donne encore plus de bénédictions. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, je profite pour passer ce message-là, sur ce plateau-là, pour dire qu'aujourd'hui, si moi, j'ai eu cette stabilité, que ce soit sur le terrain, comme en dehors du terrain, c'est grâce à cet homme qu'il est là. Et voilà, on lui... Moi, je lui dois tout, en fait. Je lui dois tout. C'est pas seulement de l'argent, mais il y a trop de choses, il y a trop de liens entre lui et moi qui sont vraiment forts. Et voilà, grand frère, voilà, c'était juste ma petite part de reconnaissance envers toi. Et puis, voilà. Merci beaucoup, tu as l'intérêt de l'église dans ta vie. Donnez-moi un mouchoir, là. Soulez. Mouchoir, Vémy. C'est mouvant, c'est Marc. En tout cas, en fait, pour attester, la majorité des livres, on a discuté, Yves et moi, Yves et moi, avant de discuter cet après-midi, je crois peut-être trois quarts d'heure, quand on était en train de faire les tests et tout. Au début, son test, il était bon. J'ai dit, bon, tu peux partir quand Mickaël va venir. Il m'a dit, non, s'il n'y a pas Mickaël, il n'y a pas de Yves. Et il m'a clairement dit que lui, il sait où il veut aller. Il m'a dit, ses ambitions, c'est trop énorme. Il ne m'a pas donné des détails. Il m'a dit, c'est trop. Il dit, donc, je ne peux pas rigoler. Et quand tu entends un jeune joueur parler comme ça, tu dis, c'est ça qu'on veut. Donc, nous, on ne peut que croiser les doigts pour que ça marche. Merci. Merci pour tout. En tout cas, si ça marche, c'est l'Afrique qui gagne. Tout à fait. Ibrahim, tu es avec nous ? Ibrahim ? Il est figé là. Non, il n'est pas figé, pourtant il est là. Ibrahim ? Il est figé, je te dis. Ah, bon. Ibrahim a un petit souci. Donc, Ibrahim, c'est bon, tu nous entends ? Bon, le temps qui revient. Donc, on va le laisser revenir rapidement. Donc, je vais prendre la main. Il va me donner une partie de sa paye. Et donc, finalement, Yves, tu as quitté la France, tu étais très bien à Lille, tu es parti en Angleterre. Et est-ce que, quand toi, tu es arrivé en Angleterre, le barrage de la langue, le barrage aussi, je ne pense pas qu'on mange pareil. Est-ce que ces deux détails-là ont beaucoup joué dans ta phase d'adaptation ? Oui. Je dirais plus en dehors du terrain. Parce que, voilà, sur le terrain, quand tu es un bon joueur, ça se voit direct. Mais après, je pense que il y a la petite barrière de langue qui m'a aussi compliqué. Mais bon, avec le temps, tout ça, tout ça se fait avec le temps. Tu sais, quand tu arrives quelque part, il faut des fois savoir être patient. tu vois ? Il faut des fois savoir être patient et j'ai su être patient et voilà, aujourd'hui, j'arrive à m'exprimer en anglais et j'arrive à comprendre aussi beaucoup. Et voilà, après ça, une fois, j'ai su tout ça, ça se facilite les choses. Ça se facilite les choses pour moi. D'accord. Ibrahim, je crois qu'Ibrahim a quelques soucis, non ? Oui. Ibrahim, tu nous entends ? Ibrahim ? Est-ce que Ibrahim nous entend ? Non. Bon, je crois qu'Ibrahim a des soucis. Il y a des soucis, là. Bon, si Ibrahim ne m'entend pas, je vais me permettre de... Ibrahim ? Non ? Allô ? Il ne nous entend pas. Je voulais juste rebondir par rapport à ce qu'Yves a dit. C'est normal. Quand tu arrives nouvellement dans un pays, il faut s'adapter à la culture de ce pays. Il faut connaître l'histoire du club où tu viens d'arriver. Il faut connaître l'histoire du pays. Il faut une période d'adaptation. Et il a su dire tout ça. C'est ce qui l'a permis à être aussi performant au jour d'aujourd'hui. Donc, je le reconnais. au bonjour dessus. Merci beaucoup. Il y a Souley Koulibaly qui nous a rejoint, qui est l'un de nos collaborateurs qui est à Bamako. Bonsoir, Souley. Bonsoir, Elija. Bonsoir, Ibrahim. Bonsoir, Omo. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Yves. Bonsoir. Quand on a annoncé qu'Yves vient en 442, qu'est-ce qui s'est passé dans ton téléphone dans les heures qui ont suivi ? Je viens à 15h, j'ai eu un rendez-vous jusqu'à Koulikoura à 60 km de Bamako. Je viens de là-bas comme ça, j'ai couru, j'ai couru, j'ai dit, mais attends, si Yves est là aujourd'hui, je ne dois pas laisser passer ça parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, c'est tous les malins qui attend Yves aujourd'hui, d'entendre l'écouter, le voir, comment ça se passe avec lui, la sélection. donc je ne pense pas qu'on manque ça. Personne ne peut manquer ça ce soir. En tout cas, on en profite pour passer le bonjour à tous et qui nous regardent du côté de Bamako et on est en direct à la fois sur notre site internet www.rpmédia.com, sur Twitter, sur YouTube et sur la page Facebook de RP Media. Merci à tout le monde de faire partie de l'histoire du football. Est-ce que Ibrahim est reconnecté ? Je pense que non, Ibrahim a des soucis. Ibrahim ? Bon, Ibrahim ne nous entend pas. Il va se déconnecter, il va se reconnecter, c'est vraiment dommage. Donc Yves, on en arrive à ce que tous les malins nomment aujourd'hui par l'affaire Yves. Ok. Est-ce que c'est juste quand je dis l'affaire Yves ? Bon, tu le prends comme tu veux, tu peux le dire comme tu veux, il n'y a aucun souci. Ok. Donc en fait, aujourd'hui, il y a eu une affaire Yves. Ça fait, là on est dans la deuxième saison de 4-4-2. La première saison, ça fait à peu près 64 émissions. Je pense que 90% des émissions, la phrase pourquoi Yves ne vient pas ? Appelez-nous Yves. On veut voir Yves sur le plateau. On a ramené tous les grands joueurs du Mali chaque fois, chaque émission, il y a au moins 100 à 200 commentaires qu'il réclame Yves. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu une affaire Yves. Et cette affaire, c'est quoi ? C'est que depuis 2019, Yves Bissouman n'est plus convoqué, enfin, n'est plus présent en équipe nationale du Mali. Nous, nous sommes un média, nous observons. Nous n'avons pas de... Voilà, on ne sait pas pourquoi Yves ne vient pas. On ne sait pas si c'est parce que le sélectionneur ne l'appelle pas quoi qu'on a vu son nom dans des listes. On ne sait pas si c'est Yves qui refuse. On ne sait pas s'il y a d'autres choses. Et donc, on aimerait savoir est-ce qu'Ibrahim nous entend ? Ibrahim, c'est bon ? Il y a toujours un souci avec Ibrahim. Et donc, Yves, la question que tous les Maliens se posent, l'une des questions, pourquoi depuis 2019, là, c'est bon ? Ça crache. Est-ce que tous les autres... Moi, je vous entends parfaitement. Ah, mais toi, tu ne nous entends pas. Moi, j'entends très bien. Moi, je vous entends, oui. Moi, j'entends pas. Oui, mais... OK, donc, il nous entend. Donc, je pose la question. Ah, peut-être que je parle trop fort. Non. Et là, c'est bon ? Là, c'est bon ? Ça crache, je vous jure. Mais vous m'entendez ? Non, non. Oui, on t'entend. Yves, peut-être que c'est ton réseau. Est-ce que ça crache chez vous autres ? Pas chez moi, quand même. Non, moi, ça va. Lui, je l'entends bien. Non, ça va. OK. OK. Donc, Yves, qu'est-ce qui fait que depuis 2019, tu n'es plus présent en équipe nationale du Mali ? OK. Merci pour la question. Voilà. Et j'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Donc, voilà, je n'aimerais pas qu'on m'arrête parce que j'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire. Vous comprenez ? Voilà. Déjà, je vais vous dire merci pour me poser cette question parce que là, c'est vraiment le sujet. Vous comprenez ? Moi, je n'ai jamais refusé de venir en sélection. Jamais, jamais. Vous comprenez ? Je n'ai jamais, jamais, jamais refusé de venir en sélection. Voilà. Comme moi, je partais, il y a eu des choses. Vous comprenez ? Il y a eu des choses qui se sont passées. Et moi, je suis quelqu'un qui a du caractère. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Et il y a certaines choses que je ne peux pas accepter. Mais ça ne veut pas dire que ce que moi, je ne veux pas accepter, d'autres ne doivent pas l'accepter. Chacun est différent. On est d'accord ? Moi, j'ai un caractère et les autres, ils ont leur caractère à eux. Est-ce que vous comprenez ? Et voilà. Donc, pour ne pas dire que Yves, il est impoli, il pourrit le groupe, j'ai préféré me retirer tout simplement et me concentrer sur ce que j'avais à faire qui était le plus important pour moi. Est-ce que vous voyez ? Maintenant, quand vous dites que Yves ne vient plus en sélection, est-ce qu'il refuse ? Comme je vous dis, je n'ai jamais refusé de venir en sélection. Quand moi, je partais en sélection, comment je partais en sélection ? Il y a des choses qui se sont passées. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Il y a certains trucs que moi, je voyais qui n'étaient pas forcément pas seulement que pour moi mais pour l'équipe. Est-ce que vous comprenez ? Parce que si moi, je suis là aujourd'hui, il faut que les Maliens sachent que moi, je suis avec eux et que tout ce que j'ai fait, c'est pour eux. Mais je vais venir pas à pas pour qu'on puisse se comprendre. Parce que dans la vie, des fois, il faut prendre le temps d'expliquer les choses. Ça fait trois ans, je ne parle pas, je n'ai jamais parlé, je n'ai jamais rien dit. Mais arrivé un moment, je suis obligé de sortir parce que quand on retourne la veste contre moi, ça fait mal. J'ai une famille, j'ai mon père, j'ai ma mère, ils sont tous sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et voilà, quand les parents voient qu'ils sont injurés tous les jours, ça fait mal. Moi, personnellement, ça ne m'atteint pas. Parce que moi, je comprends ces personnes-là qui m'insultent. Est-ce que vous comprenez ? Parce que moi, à leur place, j'allais réagir pareil. Est-ce que vous comprenez ? Mais maintenant, le sujet, c'est quoi ? C'est que moi, depuis 2016, moi, je suis en sélection. Depuis J-RES, moi, je suis en sélection. On est d'accord ? Depuis J-RES, moi, j'arrive en sélection. Et voilà, comme moi, j'arrive en sélection, je suis le plus jeune joueur de la sélection. Mais ça ne veut pas pour autant dire que parce que je suis le plus jeune joueur de la sélection, que je dois, en gros, excusez-moi du thème, mais que je dois fermer ma gueule. Vous comprenez ? Si je vois un truc qui n'est pas bien pour moi ou pour l'équipe, on en parle avec le capitaine, tout ça, et on tombe d'accord. Et après, on va voir le dirigeant ou le coach pour essayer de redresser quelque chose. Est-ce que vous comprenez ? Donc, voilà. Donc, moi, quand je suis venu en sélection, c'est J-RES qui m'envoie en sélection. Et quand J-RES qui m'envoie en sélection, on était là et je vais vous donner une petite anecdote pour que vous puissiez comprendre. Comme ça, on va bien, on va, tu vois, tout ce qui s'est passé, vous allez bien comprendre et les Maliens aussi vont comprendre. Voilà. Il m'a convoqué pour la qualification de la Coupe du Monde en 2000, je ne sais pas, en 2000, la Coupe du Monde 2018. Ouais, je crois, 2018, ouais. C'était ma première sélectionnée. Voilà. Et après ça, il m'a sélectionné pour la Cannes. Je passe brefement et après, je vais revenir. Il m'a sélectionné pour la Cannes, tout ça. Et après, il y avait la Calif 2019 pour la Cannes 2019. Est-ce que vous comprenez ? Le premier match, on devait jouer le premier match ou à Bamako. Ce match-là, il était très important pour les Maliens parce qu'il fallait gagner, d'entrée, il fallait gagner ce premier match-là. Et nous, on arrive. D'accord ? Et on arrive, on nous dit qu'on s'allonge à Kabbalah. Mais en ce moment, Kabbalah n'était pas... Vous comprenez ? Ce n'était pas apte. C'est-à-dire, on ne pouvait pas vraiment résider là-bas. Et du coup, il y a eu un problème. Est-ce que vous comprenez ? Et avec le capitaine, tout ça, Yakouba, Silla et tous les autres, voilà, on était en train de parler entre nous. Non, on ne peut pas dormir là-bas, tout ça, tout et tout. Et moi, je suis venu. Yakouba, il est encore en vie. J'y reste aussi là encore en vie. Vous pouvez leur demander. Et je suis venu, j'ai vu Yakouba. J'ai dit, mon grand frère, c'est quoi le problème ? Tu vois ? Et il m'a dit, non, Kabbalah n'est pas apte, on ne peut pas dormir là-bas, tout ça. Il y avait même les samba-sous, tout ça, les grand frères, ils étaient tous ça. Voilà, vous pouvez même leur demander, comprenez ? Et voilà. Et je lui ai dit, comme ça, j'étais tout jeune, j'avais quoi ? Je devais avoir 20 ans, 21 ans, comme ça. Je lui ai dit, on va voir le coach. On est tous d'accord qu'on ne veut pas dormir à Kabbalah. Mais pourquoi ils veulent nous obliger à dormir à Kabbalah ? Venez, on va voir le coach. Tu vois ? Et on est parti voir Jérès. Et c'est moi qui ai pris la parole. J'ai dit à Jérès, j'ai coach. À ce qui paraît, Kabbalah n'est pas apte. Et nous, on a envie de donner de la joie aux Maliens. On veut gagner ce match parce que ce match, c'est important pour les Maliens. Est-ce que tu comprends ? Et nous, là, nous, on est nés ici, on a grandi ici. On sait comment ça se passe. Est-ce que vous voyez ? Nous, on ne demande pas le luxe parce qu'il y a un Rébado. C'est notre pays. On sait comment ça se passe. Mais on veut juste le minimum pour donner du sourire aux Maliens. C'est tout ce qu'on veut. Parce que, tiens, le pays, il a dit, le pays a traversé très nombre de périodes difficiles qu'aujourd'hui, pour que le Mali soit réuni, il n'y a que le football. Est-ce que vous comprenez ? Eh, je vous parle, j'ai regardé ma résolution rouge parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà. Je pense que peut-être en plus je vais parler, peut-être mes lames vont couler. Si vous comprenez, le Mali a traversé beaucoup de crises, c'est-à-dire, il n'y a que le football qui donne de la joie aux Maliens. On est d'accord ? Le Mali, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le football, c'est comme une deuxième réunion pour nous. Et, ça enlève quoi quand on nous donne juste un minimum pour rendre ces personnes-là heureuses ? Ça enlève quoi ? Tu vois ? Et c'est ce que moi, je ne comprenais pas. Et du coup, on est allé voir, j'y reste. Et moi, je dis au coach, je dis au coach, si on n'est pas à l'aise là-bas, on veut être à l'hôtel, mettez-nous à l'hôtel. Après, si on va jouer, si vous nous mettez dans les conditions que ça se passe autrement, ça sera dans notre faute. Là, le peuple, s'ils se fâchent contre nous, ils ont raison, ils se fâchent contre nous. Mais ils ne savent pas ce qui se passe, vous voulez nous envoyer là-bas et nous, on n'est pas dans les conditions qu'il faut, on va aller, on est fatigué, on va jouer, on va péter, ils ne vont pas comprendre, ils vont être mal, c'est normal. Et je dirais, s'il a compris, il a dit, OK, il va faire tout son possible. Et il a fait tout son possible, ils nous ont ramené à l'hôtel, à Mikasa, je me rappelle très bien. À Mikasa, ils nous ont ramené. On a pris quatre jours là-bas, je crois, avant le match. Mais on est partis jouer, vous savez ce qui s'est passé ? Excusez-moi du thème, mais on leur a fait du sale. Juste avec le minimum. Les Gabonais, on leur a fait du sale. Ce jour-là, moi-même, je marque du pied gauche. Je ne suis pas gauché, je marque une reprise de volet comme ça du pied gauche. Tellement j'étais à l'aise. Tellement j'étais... Là, c'est un corner. Est-ce que vous comprenez ? C'était un coup fort, c'était un coup fort. C'était un coup fort. Je me rappelle comme ça, c'était hier. Je t'étais à l'aise. Je t'étais à l'aise. Je t'étais à l'aise. Je t'étais à l'aise. Je t'étais à l'aise et je me met une reprise de volet pied gauche. Tellement on était... C'est-à-dire, on était tellement confiants qu'on allait gagner ce match parce qu'on était tellement bien que laisse tomber. Il s'est passé ça, on a gagné tranquillement. Est-ce que vous comprenez ? Donc voilà. Après, le football, c'est pas... Il n'y a pas seulement que le talent. Il n'y a pas seulement que le talent. Mais je vous jure, avec cette génération-là, je vous jure, on peut remporter deux Coupes d'Afrique si on est prêt, si on a vraiment ce qu'il faut. Il y a du talent, vous n'êtes même pas prêt. Moi, aujourd'hui, la vie de ma mère, tu me ramènes le Brésil en face avec le Tume national, je ne tremble pas. On joue au football, on joue au football. On est dix mille fois plus fort que moi. Dans ma tête, c'est comme ça. Ramène-moi qui tu veux. Dans ma tête, c'est comme ça. Peut-être en dehors du terrain, les gens ne peuvent pas parler. Mais une fois, je suis sur le terrain, est-ce que tu veux ? Ramène-moi qui tu veux. C'est moi le meilleur ici. C'est moi qui vais montrer. Et cette mentalité-là, tous les joueurs l'ont. Parce que j'ai grandi avec ces joueurs-là. Je sais de quoi nous sommes capables. Est-ce que vous comprenez ? Mais qu'il y a certaines choses que je vois qui n'est pas forcément bien pour moi. Je préfère prendre du recul pour ne pas qu'on dise c'est Yves qui pourrit ci, c'est Yves qui pourrit tant. Le coach Makasova, quand il parle, il dit des choses. Mais quand il dit il n'y a pas de problème, on est d'accord, il n'y a aucun problème. Mais quand tu fais une sélection, avant de faire ta sélection, tu appelles les joueurs. On est d'accord ou on n'est pas d'accord sur les... On est d'accord ? Très clair. Très clair. Tu appelles le joueur, tu parles avec lui. Et le joueur, il te dit OK, je viens ou non, je ne viens pas. On est d'accord ? Mais à chaque fois qu'il m'appelle, moi, je n'ai jamais dit que je ne venais pas. Eh les gars, il y a quelque chose que vous ne savez pas que je vais vous raconter. D'accord ? Moi, quand je suis arrivé ici, arrivé à un moment, j'étais blessé à l'épaule. C'est-à-dire, je jouais à 50%. Est-ce que vous comprenez ? Écoutez très bien parce que c'est très important cette partie. Quand je suis arrivé ici à Brighton, j'étais blessé à l'épaule. Je jouais même à 40%, on va dire. C'est-à-dire, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas rentrer au contact. Je ne pouvais rien faire. Et c'est cette personne-là qui est là, assise là devant vous, qui m'a ramené sur votre plateau aujourd'hui, qui est venue, qui m'a pris, qui m'a dit, toi, tu ne peux pas jouer au football comme ça, c'est impossible. Tu as du talent, mais laisse tomber. Mais comme ça, tu ne peux pas. Je me suis embrouillé avec lui. Pour moi-même, mon bien. Je lui ai dit, mais non, j'ai déjà fait une opération ici à l'épaule. Ça fait trop mal. Je ne peux pas faire une deuxième. Je peux jouer comme ça, tout ça, tout et tout. Il m'a dit, non, tu veux atteindre le haut niveau. Tu veux jouer vraiment au haut niveau. Tu sais où moi je te vois ? Je te vois au niveau championnat. Je ne te vois pas à l'endroit. Il parle, mais moi, je dis, mais il est fou. Je dis, mais c'est un fou. Moi, je suis là. Moi, je suis en train de jouer. Je suis bien. Attends, tu me dis, ouais, fais-toi opérer, tu reviendras et tu ne vois pas ce que tu vas faire. Est-ce que vous comprenez ? Et il m'a appris. Je suis allé me faire opérer. On est d'accord ? Même bien avant ça, quand j'allais en sélection, j'allais blesser avec mon épaule. On est d'accord ? J'allais blesser. Quand l'équipe nationale m'appelait, je pouvais, c'est-à-dire, j'aime tellement le Mali que je ne peux pas refuser. On est d'accord ? Je ne pouvais pas. C'était impossible pour moi de refuser. J'allais blesser. J'allais là-bas, je jouais blesser avec mon épaule. Mais je me battais, je jouais, je donnais tout. Moi, je payais mon billet. Je payais mon billet pour aller en sélection. Est-ce que les gens ne savent pas ? Moi, je payais mon billet. J'arrive comme ça, je change mon billet. Et je ne suis pas le seul qui fait ça. Il y a plein de gens qui font ça. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Donc, que les gens qui disent moi, je n'aime pas le Mali ou je veux aussi ça, je veux aussi ça, je vais vous dire moi, je suis plus malien que vous-même. Voilà. Je vois mes amis jouer. Je les soutiens. Je parle avec tous les joueurs. Je suis ami avec tout le monde. J'ai grandi avec eux tous. J'envoie des messages à tout le monde. Pourquoi aujourd'hui, on va jouer contre l'Algérie ou contre le Sénégal ou contre, je ne sais pas, n'importe quel pays ? Pourquoi on ne peut pas les battre ? Ils ont quoi de plus que nous ? Je veux vous dire, on est la meilleure équipe d'Afrique. C'est moi qui vous les dire. Parce que je sais de quoi je parle. On est la meilleure équipe d'Afrique aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si on joue contre le Sénégal ou l'Algérie ou n'importe quelle équipe, n'importe quelle crainte, on tombe. Pourquoi on tombe ? Parce qu'il y a des détails. C'est les détails qui font la différence. Est-ce que vous comprenez ? C'est les détails qui font la différence. Il ne suffit pas seulement d'être bons joueurs. Des bons joueurs, il y en a partout. Des bons joueurs, il y en a partout. Mais il y a des petits détails qui font la différence. C'est pour ça, des fois, vous voyez des matchs à chaque fois contre des grands. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts que nous, ce n'est pas plus forts que nous. C'est parce qu'ils sont bien encadrés, mais c'est tout. Parce qu'ils sont bien encadrés. Pourquoi nous, si vous posez la question à Marez, il va vous dire « Ouais, c'est l'Algérie la meilleure équipe d'Afrique. » Mais pourquoi pas poser la question à un Ibn Suma et il va dire « Ouais, c'est l'Algérie la meilleure équipe d'Afrique. » Non, c'est le Mali la meilleure équipe d'Afrique. Mais pour être la meilleure équipe d'Afrique, il faut prouver. L'Algérie, ils ont prouvé, ils ont pris la canne. Vous pensez qu'on ne peut pas l'apprendre ? Je vous dis, avec ces générations, on prend deux cannes au calme. Au calme. Ce n'est bien en tout cas, deux cannes. Au calme, facile. Mais il y a des matchs, des fois, vous nous voyez, on est bien, on n'est pas bien, on n'est pas... Eh les gars, c'est comme ça. On ne demande pas beaucoup, on demande juste le minimum. On veut juste le minimum, c'est tout. On ne vient pas en selection pour l'argent. On ne vient pas en selection pour l'argent. Quand tu viens en selection, c'est le cœur, c'est le cœur qui parle. Qu'est-ce que tu vas prendre en selection que tu ne peux pas prendre ici ? Dis-moi, de vous à moi. Les gens, ils parlent, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Mais moi, je n'en veux pas ces gens-là. Parce que je sais qu'au fond, ils m'aiment. Je sais. Au fond, je sais que les Malins, ils m'aiment. Et moi aussi, je les aime en retour. Et tout ce que je fais, c'est pour eux. Ce n'est pas pour moi et pour des générations qui vont arriver au titre d'erreur. Eh les grands frères, ils nous ont montré le chemin. Les Sédoukita, les Chilas, ils ont fait pour eux. On est obligé de faire rêver aussi d'autres jeunes qui arrivent derrière nous. Est-ce que vous comprenez ? Aujourd'hui, il faut que l'équipe du Mali fasse rêver les petits frères qui sont derrière. Il faut que quand ils voient, ils rêvent de venir jouer en équipe nationale. C'est ça l'objectif. Et moi, c'est mon but. C'est pour ça que je me bats. C'est pour ça que Mickaël se bat. C'est pour ça qu'il m'a ramené sur ce plateau pour qu'on puisse vous parler. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, je reviens à quand je me suis fait opérer. D'accord ? Je me suis fait opérer. Moi, je donnais tout. On est d'accord ? Un petit Malien qui vient, qui est en panique dans son club, qui est blessé, qui n'a plus à jouer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secours. Le seul secours où il doit se sentir à l'aise, c'est où ? C'est en famille, non ? On est d'accord ? C'est en famille. Donc, c'est chez moi, c'est au Mali que je dois vraiment être bien. On est d'accord ? Et moi, je me fais opérer. Tu vois ? Malgré que j'ai joué toutes ces années-là, tous les deux ans avec mon épaule fracturée, je me fais opérer. J'ai failli mourir sous mon lit d'hôpital. Et Michael, il a risqué sa vie pour moi parce que je devais me lever. Je me rappelle, je me suis fait opérer et je devais me lever, je crois, deux heures après. Et je me suis levé 13 heures après. Même les docteurs, ils étaient en panique. Ça fait, ce mec-là, il a risqué sa vie pour moi. Donc, ça fait, demain, s'il se passait quelque chose de bizarre, on est d'accord ? Il allait dans les problèmes. Il allait dans les problèmes parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici qui s'est passées avec le club que je ne peux pas expliquer parce que c'est encore d'autres choses que vous ne savez pas. Mais on n'est pas là pour parler du club, on est là pour parler de la question. C'est pour ça, laissez-moi parler tout ce que j'ai à dire et après, vous allez me poser des questions. On est d'accord ? Voilà. Il a risqué sa vie et on est parti. Je devais me lever deux heures après. Je me suis levé 13 heures après mon opération. Et moi, je ressors de ça. D'accord ? Il y a plein de sélections pour moi qui ne m'appellent pas. Rien. Je suis là. Je n'ai reçu aucun message. Je dis bien aucun message d'un dirigeant que ce soit coach, que ce soit personne. que j'ai reçu zéro message. Moi, mon cœur est pour le Mali. Moi, je vais me faire opérer. Ma famille ne peut même pas m'envoyer un texto pour me dire mon petit... Parce que pourtant, ils étaient au courant. Ils ne peuvent même pas m'envoyer un texto pour me dire mon petit bon... Juste, bon rétablissement, on est avec toi. Juste ça, la force que ça allait me donner, ils ne savent même pas. Mais il n'y a rien de tout ça. Rien. Est-ce que vous comprenez ? Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis posé des questions. Je me suis dit Yves, réfléchis un peu. Deux secondes. Ça veut dire que demain, si tu es plus bon, il n'y aura plus tout ça. Il y a tout ça parce que tu es bon. Donc, réveille-toi dès maintenant. C'est le moment de te réveiller là. Parce que si tu es plus bon, il n'y aura plus tout ça, c'est fini. Donc, moi, je ne peux plus dormir, les gars. C'est ce que vous ne savez pas. Moi, je bosse comme un fou tous les jours. Je ne peux plus dormir parce que je n'ai pas envie d'arrêter d'être bon. Je vais toujours être bon pour qu'il y ait toujours tout ce qui se passe sur le tour de moi. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Donc, comme moi, j'ai reçu de ça. Après, comme maintenant, on m'appelle instruction. Viens instruction parce que maintenant, ça va. Et vous voyez que moi, je suis en train de jouer. Mais non, ce n'est pas comme ça. Les choses ne se passeront pas comme ça. Et je n'ai même pas refusé parce que j'ai parlé au coach. Et tout ce que je suis en train de vous dire, j'ai parlé avec le coach. Je lui ai dit tout ça. Il a même reconnu. Moi, devant Dieu, je ne suis pas en train de mentir. Je suis en train de dire la vérité. Et il le sait. Il m'a appelé. On s'est parlé. Je lui ai expliqué ce que je lui ai expliqué. Lui-même, il l'a reconnu. Il m'a dit, oui, c'est la vérité. Il m'a dit, oui, mon fils, c'est vrai, tu as raison. Quel coach ? C'est le coach. 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 On est d'accord ? Voilà. Je parle plus de Makasuba. Voilà. Moi, je n'ai rien contre lui. Moi, je n'ai rien contre lui. Moi, je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien contre personne. Mais quand il y a des vérités, il faut dire les vérités, c'est tout. Parce que je ne sais pas marcher sous mes mots. J'ai dit caractère. Je connais. Je me connais. C'est pour ça que je préfère m'écartir. Parce que je me connais. Je sais qu'il y a certaines choses que je n'ai pas acceptées. Je ne veux pas qu'on dise il est impoli ou il est pourri le groupe. Je préfère me retirer tout simplement et regarder les choses. Et si vous voulez que je revienne, moi, je n'ai jamais dit je ne vais pas revenir. On est d'accord ? Moi, j'ai toujours voté pour revenir en sélection. C'était ça. Je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté. C'est juste qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Et donc, du coup, moi, vu tout ça, j'ai pris du recul sur moi. Maintenant, moi, maintenant, vous m'appelez et vous voulez que je revienne. Moi, je vous dis oui, j'ai envie de revenir. On est d'accord ? J'ai envie de revenir. Voilà, on va s'asseoir, on va parler, on va mettre les choses au point. Et comme ça, moi, je reviens, il n'y a aucun souci. Mon âgé, il est là, il nous a appelés. Ils ne sont jamais venus. Lui-même, il les appelle. Lui-même, il les appelle. Ils ne sont jamais venus. Pourquoi ils mettent mon nom dans la liste ? Pourquoi le coach, quand il fait la liste, il met mon nom ? Parce qu'il veut que le public se retourne tout simplement contre moi, c'est tout. Parce qu'avant de faire la liste, il m'appelle. Il me dit, Yves, voilà, je lui dis. Parce qu'après mon opération, j'ai subi tellement de choses que des fois, je me faisais soigner pendant la trêve. Et c'était vraiment compliqué. Ou des fois, j'avais quelques petits problèmes, tout ça. Il y avait plein de choses, au fait, tu vois. Et je lui ai expliqué tout ça. Il était au courant. Mais il met mon nom quand même dans la liste. Moi, je ne comprenais pas. Mais moi, au fait, je ne parlais pas. Pourquoi ? Parce que moi, je suis loin dans ma tête. Pourquoi j'ai trop d'objectifs pour m'attarder sur ce genre de truc ? Si je pouvais prendre mon téléphone ou je pouvais faire un petit communiqué. J'ai 120 000 personnes qui me suivent sur Instagram. Il suffit juste de faire un petit communiqué, c'est fini, mais j'ai instable. Et après, lui, il est dans la merde. Mais non, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Ça fait trois ans, je ne parle pas. Je n'ai pas fait ça. Mais arrivé un moment, je ne peux pas. Il faut que j'ai clair si c'est une chose que les Malais puissent comprendre que moi, je suis avec eux. Et que moi, tout ce que je fais, c'est pour eux. Que moi, je les aime. Que moi, je n'ai jamais dit que je ne viens pas en équipe nationale. Jamais, aucun, jamais. Voilà. Quand il met mon nom dans la liste, après, il y a que lui et moi on est parlé et qu'il sait que je ne vais pas venir. À votre avis, c'est pourquoi ? Et pourquoi ? La question reste posée, c'est pourquoi ? Puisque tu parles avec le gars, il te dit qu'il ne pourra pas venir parce que c'est ça, ça. Mais la prochaine sélection, je serai là. Et tu mets quand même mon nom dans la liste pendant trois ans. Et aujourd'hui, ils ont réussi à, voilà, à monter le public contre moi parce qu'il y en a qui m'insultent. Il y en a qui m'insultent mes parents. Juste pour ça. Ils ont un vrai. Moi, je suis avec eux. Chose qu'ils ne savent pas. Ma daronne, ils m'appellent plein. Mais pourquoi je vois ? Parce qu'aujourd'hui, les parents, ils sont tous sur Facebook. Mais pourquoi je vois ça ? On me suit. Je dis, maman, c'est le métier que j'ai choisi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'ai décidé d'être un homme public donc c'est normal. Moi, personnellement, ça ne m'atteint pas. Parce que moi, dans ma tête, je vis tellement haut que je ne m'atteinte même pas sur ce genre de choses. Et ces gens-là qui font ça, moi, je les comprends. Voilà, au nom de Dieu, je les comprends. Et même si je vous pardonne, je pardonne tout le monde parce que je n'ai pas de rancune dans mon cœur. Parce que Dieu, il a dit de ne pas être rancunieux. Moi, je crois en Dieu et je n'ai aucune rancune. Je n'ai rien contre personne. Mais quand il y a lieu de dire la vérité, je suis là. Parce que moi, j'aime être dans la vérité. Voilà, c'est tout. Et après, les mecs, ils étaient là. Même quand la saison, elle est terminée, ils ont appelé mon agent pour les matchs amicaux. Mon agent, il leur a expliqué qu'à ce table, qu'à le petit, il est en instant de transfert. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, voilà, par rapport à ça, vu que c'est un match amical, tout ça, tout et tout, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Peut-être qu'il peut râler, il peut se blesser, ça peut compliquer son truc. Donc, voilà, on va attendre. Mais la prochaine sélection, il sera là, sûr à 100%. On va se voir, on va échanger, il sera là. Il s'est toujours battu pour que je revienne en sélection. Toujours. Tu vois, il s'est toujours battu. Mais, ils ont fait la liste, même pour aller jouer en Algérie. Ils m'ont quand même mis dans la liste. Peut-être qu'ils étaient au croix si je n'allais pas venir. Mais pourquoi ils font ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai jamais manqué de respect à personne. Il est simple. Que ce soit le coach, que ce soit son staff, que ce soit tout le monde, je n'ai jamais manqué de respect à personne. Au fait, le truc, c'est quoi ? C'est que moi, je ne cherche pas à être ami avec quelqu'un là-bas en sélection. Moi, mon seul ami là-bas, vous savez, c'était qui ? C'était le docteur, sauveur. Père à son âme, il est décédé. C'est pour ça qu'il est décédé, je ne vais pas en communiquer parce que c'était une personne vraie. Et tous les joueurs l'aiment et tous les joueurs le savent. Voilà. Et aujourd'hui, si moi, je dois revenir en sélection, moi, je vais lui rendre hommage parce que cette personne-là, elle est vraiment une personne vraie. Est-ce que vous comprenez ? C'était lui mon seul ami. À part lui, je n'ai pas d'amis. À part les joueurs, je parle dans le staff parce que les joueurs, c'est tous mes amis, c'est tous mes potes. On parle tous, tous les jours. Mais je parle juste à, c'était le docteur sauveur qui est décédé, père à son âme. Père à son âme. Voilà. Je ne cherche pas à être ami à son âme. Il est à la pause. C'est ce que j'ai rappelé pour ma nation. Voilà. Ils m'ont quand même mis dans la liste pour prendre le match amical. Il a dit de le laisser aller jusqu'au bout et après, on fait les questions. Attendez, excusez-moi, deux secondes. Il a pas dit qu'on a dit que j'appelle pour dire que mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Je vous ai appelé. Je vous ai dit que le petit ne pourra pas venir. Mais pourquoi vous le mettez dans la liste ? Et là, c'est là où ils se sont sentis obligés de faire un communiqué pour dire que non, maintenant, on va croiser les agents pour faire un truc. Est-ce que vous comprenez ? C'est là où ils se sont sentis obligés de faire un communiqué. Sinon, s'ils ne les avaient pas appelés, je suis armé de la liste qu'ils allaient faire ça. Et moi, les Maliens, eux, c'est déjà entré dans les têtes. Bissuma, il ne veut pas venir au Mali. Il y en a qui disent Bissuma, il veut jouer pour la Côte d'Ivoire. Il y en a qui disent « Hé, moi, mon choix, il était déjà fait depuis que je suis à Lille. Depuis que je suis à Lille, mon choix, il était déjà fait. Je n'étais même pas encore sélectionnable. C'est-à-dire, je pouvais choisir où j'avais envie de jouer. Il y a Gervinio et le président de la fédération Fossidi Diallo qui sont venus à Lille. Les deux sont venus comme ça. Je n'avais pas de sélection, il n'y avait rien. Ils sont venus, ils m'ont parlé. Je leur ai dit « Hé, mon choix, il est déjà fait, les gars. Mon choix, il est déjà fait, moi, c'est le malin. Parce que je sais ce que je peux apporter. Je sais, quelle génération on a avec le malin. » pour mon choix, il est déjà fait, tout simplement. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Parce qu'aujourd'hui, ils ont reçu à tourner, ils ont reçu à retourner la face contre moi. Mais, ce n'est pas moi le fautif, je n'ai rien fait. « Hé, malin, nez pas où faire ? Al-Sini, Al-Apré-Sini, je sais avec vous qu'on est ensemble. Mais qu'il y a des vérités, il faut se les dire. Et moi, je suis quelqu'un de vérité et voilà, je marche dans la vérité. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de Yves Bissouma, je n'ai jamais revenu. Merci beaucoup, Yves, pour ces clarifications. On est vraiment contents. Moi, je pense que dans la vie, il est toujours important d'écouter les deux côtés. Je pense que c'est ça qui a été le problème avec l'affaire Bissouma au Mali. C'est parce que personne n'avait la capacité de t'entendre. Quelque part, je pense qu'à l'avenir, comme on a dit, nous, ce plateau, le but même, c'est que ce soit cette plateforme pour les joueurs, s'il y a un problème ou autre que vous voulez communiquer. Nous, on est là pour ça. Ce plateau, il est pour vous. Donc, on est heureux que tu sois venu pour clarifier pas mal de choses. Je sais que mes collègues ont beaucoup de questions, donc je vais les laisser démarrer. Après, je vais rebondir. Elisa, tu peux commencer ? Il y a Souley qui était chaud à Souley, mon fils. Vas-y, Souley. Moi, la question, parce que moi, j'ai failli pleurer, j'ai dit la vérité, parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Il a dit des choses en privé avec moi. Je vais dire ça aujourd'hui devant tout le monde. Yves, quand je suis parti à Reims, il a dit Souley, la génération qu'on a aujourd'hui au Mali, on peut gagner deux Coupes du Monde. Il a dit ça sur ce même plateau. Il a dit on peut participer à la Coupe du Monde. Coupes du Monde. Bon, Maragor, ça a problème il y a une idée. Il a gagné deux Coupes du Monde, là, vraiment, c'est fort. Mais, quand tu demandes qu'il va dire que le Mali va gagner la Coupe du Monde, ça c'est sûr. Voilà, il m'a dit la même chose à Reims quand je suis parti sur Moussa Dumbia. Il m'a dit Souley, la génération qu'on a aujourd'hui. On a perdu aucune équipe en Afrique. On est le meilleur, on peut gagner deux Coupes d'Afrique, on peut participer à la Coupe du Monde. Là, il a dit la même chose sur ce plateau-là. Moi, ça veut dire ce qu'il a dit, en fait, ça vient du cœur et c'est vrai ce qu'il est en train de dire parce qu'il connaît cette génération comme il l'a dit depuis tout petit. Aujourd'hui, moi, la question que je pose, j'ai déjà posé sur ma face qu'il n'y a pas longtemps les gens qui sont là-bas et il vient de parler de ça. Moi, je pose cette question-là à M. Michael Ntjo, mais pourquoi il n'y a pas eu cette rencontre avec vous et la Fédération Malienne de football qui n'a pas accepté parce qu'il devrait y avoir une rencontre après les matchs amicaux contre l'Asie. Voilà, après les matchs amicaux, pourquoi cette rencontre n'a pas eu lieu ? Écoutez, moi, merci pour cette question-là. Franchement, ça me fait plaisir de répondre à cette question-là. Moi, je vais être de manière sincère, franc et vraie. Vous savez, aujourd'hui, moi, ce n'est pas pour être prétentieux, mais c'est pour dire la vérité, au fait. Je suis rentré dans l'histoire de l'Afrique. J'ai fait le meilleur transfert de l'histoire de l'Afrique. J'ai traumatisé Georges Mendès, Pini, Javi, Milieu, Raoula, qui n'a pas été facile. J'ai traumatisé la colonie portugaise, et quand un Africain, aujourd'hui, c'est bas pour l'identité africaine, pour qu'on respecte l'Afrique hors des frontières, c'est-à-dire, à l'Occident, quand un jeune Africain qui sort de ses parents, qui sort de nulle part, qui veut se retrouver à l'aventure, que des démons les respectent, là. Moi, c'est ce combat que je fais. C'est ce combat que moi, je fais. C'est ce combat que je fais. Je ne fais pas ce combat-là pour moi ou pour ma famille, ou je fais ça pour l'Afrique entière. Et je n'attends rien de personne. Je ne fais pas ça pour du matériel. Quand je prends mon téléphone, j'appelle une fédération, normalement, ça ne me regarde pas. Je peux dire que je ne suis pas malien, ce n'est pas mon problème. Mais je me bats pour la cause africaine. J'aime le Mali, j'adore le Mali, j'aime la Côte d'Ivoire, j'adore la Côte d'Ivoire, j'aime le Cameroun, j'aime le Ghana, j'aime l'Afrique. Et quand tu aimes l'Afrique, tu te bats pour l'Afrique, pour le développement de l'Afrique. Et si je vois qu'on a un talent qui est inné, aujourd'hui, Yves Bissouma qui est talentueux, Yves Bissouma qui a un don, c'est-à-dire que Dieu lui a donné ce don pour élever l'Afrique, pour permettre à l'Afrique aussi des jeunes africains de rêver. Et que moi, je vois qu'il y a un problème, je prends mon téléphone, j'appelle. Les gars, le petit, il a été traumatisé. Vous savez, souvent, quand tu sors dans le bloc opératoire, tu dois t'élever un certain nombre, tu as fait plus de 13 heures au bloc opératoire. Quand tu sors là, tu es traumatisé, tu veux, tu ne veux pas aller blanc, il dit, il faut aller voir un psychologue, tu vas voir quelqu'un qui te travaille pour que tu reprennes confiance en toi. Il a besoin pour ne plus jouer le ballon à Brighton. André avait perdu le ballon, mais ne fais-nous pas s'il ne pouvait pas. Il était mélangé. Il a dit, venez m'écouter, je vais vous expliquer le problème du petit. Il a peur, maintenant, de devenir une équipe du Mali. Il pense que même les gars lui font du mal, qu'il n'aime pas. Ça dit qu'ils vont tout faire pour le faire plonger, pour le mettre dans les problèmes, pour ne pas qu'il n'ait qu'à briller. Donc, il est mélangé. Venez, on va parler. Vous allez rationner le petit. Il n'a pas dit qu'il ne vient pas. Mais je ne suis pas attendu. Kamour, t'as gâteau, s'en a eu. Vous m'avez défait, quoi. À moins que tu sois un bris. Moi, ça ne me regarde pas quand même. Je suis une personnalité. J'ai fait quelque chose. Si je n'ai pas mon téléphone, je vous appelle me respecter mon statut. Je suis rentré dans l'histoire de l'Afrique. Je vous appelle pour régler le problème. C'est moi, je suis à côté du petit. Il pleut matin, le matin, le soir. Il souffre. Les Blancs nous ont traumatisés. On est obligé de te battre. Se battre matin, le matin, le soir. Il, ça va aller. Dieu est grand. Bâle ton appétit. Réfait confiance en Dieu. Il était traumatisé. Les Blancs même, ils s'en foutaient de nous. On a souffert. Tu vois, tu étais au Mali, à Bamako, tu as souffert là-bas. Tu es venu à Lille. Même si ça, ça t'est arrivé. Il dit, mon Dieu, moi, j'ai joué pour le Mali, mon épaule est cassée. Mon épaule sort. J'ai tout donné. Tu as vu tout ce qui m'est arrivé ? Il n'y a même pas un-même qui s'est soumis de moi. Il faut tout me mettre des bâtons dans la rue. Le petit, il est mélangé. Venez rassurer le petit parce que, psychologiquement, il est touché. Et si ça, c'est mauvais, vous voulez faire passer le petit pour le méchant, pour le mauvais. Comment vous pouvez faire ça ? On est tous des pères, des familles. Il ne faut pas faire des choses comme ça parce qu'on a tous des enfants. C'est un enfant de quelqu'un aussi. Elle va dire, on va sur le réseau. Ils insultent sa maman. Parce qu'il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Est-ce qu'il a dit qu'il ne vient pas ? Il y a quelque chose qui s'est passé. Le petit est traumatisé. Je vous dis, venez, s'il vous plaît, venez sur Paris, on va s'asseoir, on va causer. Ce n'est pas mauvais. Moi-même, il a tout fait pour que le petit vienne en sélection. Mais quand j'ai fini de parler, on le met dans la liste pour qu'on n'ait qu'à l'insulter. Mais pour venir me voir, ils ne sont pas capables qui n'a pas été liés après les matchs amicaux. Qui a boycotté ces enfants-là ? C'est vous ou c'est la fédération ? Quand tu me regardes là, est-ce que moi, il y a le temps de boycotter ? Même moi, je ne peux pas boycotter. Il a boycotter mon frère. Non, moi, je pose la question. Il n'y a pas de moi. Un gars-même qui n'a pas de moi, un homme qui s'aumant. Il ne peut même pas se boycotter. Il a boycotter une fédération. Aïe ! Si moi, je ne respecte pas l'Afrique, tu vas respecter l'Afrique ? Non, non, il n'y a pas d'Afrique à fauder. John et Mana à rendez-vous là. Il n'y a pas John et Mana à rendez-vous. Bon, il a déjà répondu. Mais ce qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il n'y a pas de problème. Non, parce qu'il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas venu. Si quelqu'un venait toi-même là, 4-4-2 là, vous voulez nous recevoir, vous voulez causer un mot. Quand l'affaire a été fait pour parler aujourd'hui là, Aïe, m'a toi, tu n'as pas de moi. Oui, ça, c'est bien. Ça, c'est clair. La solution, on est venu sur le plateau aujourd'hui en train de parler parce que Ibu Souma et moi, on était importants pour vous. Donc, on s'est assis et qu'on n'a pas allé. Exactement. Donc, sinon, si vous avez du respect pour nous, si Ibu Souma était important pour vous là, ou on a Black Motorya sur le pays, on a réglé le problème. Si même, j'aurais le cas avant que je repris ma question. Non, si même, j'aurais le cas ça dit que écoutez, ça dit que si même Benzema en France, si j'aurais le cas Benzema, ce n'est pas le cas Ibu Souma qu'on ne peut pas réglé le Mali, il n'y a qu'un problème. Problème du Mali. Que d'un traumatisme à un moment pour que le petit ait confiance à lui, qu'il revienne à lui, qu'il comprenne que vous êtes là pour lui car il est à Côte d'Rouvé ou c'est mauvais dans ça. Il n'a pas dit c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Sous les coups du Mali. Non, la dernière question pour moi, pourquoi vous avez entendu tous ces moments-là pour enfin éclaircir les choses ? Parce que dans la vie, comme on dit, c'est-à-dire que ma mère m'a toujours conseillé qu'à un niveau de Jodokola, il faut toujours prendre le temps pour agir. Au tel qu'aucun n'est pas été. C'est-à-dire que tu ne fais pas les choses dans la précipitation parce que demain tu peux avoir des regrets. Il faut prendre le temps de l'observation, de l'analyse avant d'agir. Les sages-là, ils se comportent comme ça dans les villages. Même quand le chef des villages, il est au village, quand on vient d'expliquer une histoire-là, on dit mais lui, il ne réagit pas. Tout ce qu'on lui dit, il est là, il ne prend pas de sanctions. Il prend le temps d'analyser d'abord, de voir ce qui se passe. Donc moi, il faudrait que j'analyse la situation avant de dire petit, tu peux parler ou tu ne veux pas parler. Donc comme j'ai analysé là, j'ai vu que ah, tu as atteint. Donc voilà, viens, tiens, tiens, je m'envoie, je m'envoie, je m'envoie, je m'envoie, je m'envoie, je m'envoie. Ok. Voilà. Ah, Mickaël, on ne t'entend plus. Mickaël, on ne t'entend pas. Allô ? Oui, on ne t'entend pas. Voilà. Donc moi, j'ai analysé, il est petit, aujourd'hui là. Bon, on a un premier. Il voulait dire ces deux choses. Il va-y. Il va-y. Je pense que vous savez tout simplement pour être prête, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, vous savez, quelqu'un qui est patient, il sait toujours ce qu'il veut dans la vie, tu vois, et il sait ce qu'il veut aller. La patience, c'est un chemin d'or. Voilà, on a été patient et ça finit quand même par ressortir aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'était le bon moment tout simplement. C'est tout. Effectivement. Sous les Koulibaly, tu vois, il va... Avant que sous les Nailouan, moi, je voulais quand même préciser que ce plateau est celui du Magasouba, il est celui de toute la fédération qui voudrait venir dire... D'ailleurs, on a déjà invité Magasouba plus d'une fois, nous réitérons nos invitations. 4-4-2, c'est vraiment la vitrine du football malien. Donc si quelqu'un veut venir dire quelque chose à la suite de Yves, la personne est la bienvenue. Le but, ce n'est pas de mettre les gens en confrontation, mais tant que quelqu'un a quelque chose à dire sur le football malien, 4-4-2 est sa maison. Koulibaly. Merci. D'abord, je veux remercier encore Yves et son agent Michael de pouvoir répondre à l'invitation de 4-4-2. Vraiment, je vais être très honnête et très sincère. Quand j'entends Yves parler, vraiment, j'ai des âmes au Dieu. Je ne sais pas si Yves se rappelle lors du Chan 2016, Rwanda, il a des contacts qui ont demandé. Je l'ai surnommé ce jour-là Yves Dussouma. tu sais ce que ça veut dire. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, je suis resté là trois ans à attendre. Journaliste, supporter d'Yves, supporter des ex-du-Mali, trois ans, c'était un peu trop pour moi. Je pense qu'il va rester un peu dans l'ombre, on n'a pas tout, on n'a pas, on est resté là sans nouvelles, ni rien, il vient, il ne vient pas. Même aujourd'hui, j'étais sur un plateau de 11h à midi sur la télévision Rénouveau, on m'a dit Yves a parlé avec son Jean qu'il va revenir. Mais j'ai dit mais attends non, il ne faut pas revenir comme ça qu'il nous dise mais vraiment qu'est-ce qui s'est passé réellement trois ans qu'il n'est pas là en 30 minutes de communication avec son Jean. Il vient, mais j'ai dit moi vraiment, vraiment, je ne comprends pas, je ne suis pas pour que Magasouba et son staff prennent ses responsabilités qui nous disent mais qu'est-ce qui ne va pas au juste avec Yves, Yves n'est pas là. Mais quand tu poses la question à Magasouba, Magasouba a dit j'ai appelé Yves, on a parlé, Yves il va venir, Yves il ne vient pas, il ne sait pas. Même sur les listes comme tu viens de le dire, j'ai été à plusieurs conférences de presse. Quand je vois le nom de Yves, mais écoute, est-ce que Yves il sera là ? Il dit ah Yves c'est un Malien, moi je l'ai appelé. Donc ça veut dire que depuis là-bas moi je me suis dit bon, c'est là qu'il n'engage que moi. Je lui dis mais plutôt que le staff n'assume pas sa responsabilité. Parce que quand il y a quelque chose, il faut prendre sa responsabilité. Je prends le cas d'Adam Aignan qui a été chassé de l'équipe nationale parce qu'il s'est passé quelque chose. Mais pourquoi on nous cache réellement ce qui se passe avec Yves Bissouma ? Moi ce n'est pas Yves que j'ai accusé. Mais pour moi c'était le rôle du staff technique et le rôle de la fédération que je vais dire ça aujourd'hui. Parce que pour moi ils n'ont pas joué leur rôle. Rien à dire. Ils n'ont pas joué leur rôle dans ce cas-là. Sinon tous se sent passer trois ans pour un fils du Mali qui est là et qui évolue et que tout le monde voit et que tout le monde apprécie et qu'on entend parler de Real de Madrid et de Manchester United et d'autres clubs. Mais il faut qu'il soit là. Quelqu'un qui a été formé ici et il connaît avec les Diadji et autres. Mais Yves, sincèrement est-ce que moi la question que je te pose pour aller droite au but est-ce que réellement on va revoir encore Yves dans la sélection malienne ? Surtout les convocations des convocations qui arrivent ? Après, si ça dépendait de moi, si ça dépendait de moi, je prends mon jet privé la direction au Mali. Si ça dépend de moi, honnêtement. Mais là, ça ne dépend pas de moi. Voilà. S'ils veulent que je vienne, ils vont m'appeler, ils vont s'asseoir avec mon agent, on va parler, on va discuter. Tout simplement. Est-ce que tu comprends ? Voilà. Moi, ça ne dépend pas de moi. Ce n'est pas moi qui fais la sélection. Si ça dépendait de moi, depuis longtemps, le problème est réglé. s'ils avaient vraiment de la considération pour moi ou pour mon agent. Mais le problème là, tout ça, c'est des frères. On a eu deux mois de vacances. Deux mois de vacances. Ah, Pino, Abissouma, je ne te coupe pas la parole, excuse-moi. Souvent là, il y a des problèmes entre les nations. Il y a des problèmes entre les nations. Mais ils arrivent à s'asseoir pour régler les problèmes. Ce n'est pas Abissouma. On ne peut pas régler le problème. C'est-à-dire que quand nous, on se dit qu'à comment ? Tu sais qu'on crée ? C'est devenu affaire d'État jusqu'à le peuple malien insulte le petit, sa maman, ses parents. Comme si le petit a qu'un coup de roue qui est mort là. Vous savez, dans la vie, tout s'est failli. On est tous des croyants. N'est-à-dire qu'un coup de roue qui est mort là. Il va sera Wallaï bilay. C'est pour ça, moi, c'est ce qu'il dit là. Dieu m'est témoin. Et dans cette émission-là, toujours ce qu'il a dit la vérité là. Vous avez vu. Si le petit avait déconné là. Wallaï bling, 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 il m'a dit il m'a dit il rigole même pas à lui. Il a rigolé. Il a dit il m'a 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 dit ça ou quoi ? Mais c'est la vérité. Nous, on a fait respecter l'Afrique. Moi, je veux juste mettre un peu content. Mais il a eu un problème. Il a eu un problème où il a failli mourir dans un bloc opératoire. Il a pissé du sang. Il a eu un traumatisme. Et puis, il a vu qu'il a failli du soutien. Donc, il s'est dit que les gens ils m'aiment pas ou quoi ? C'est quoi le problème mon dirigeant ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, à cela il s'est dit que j'ai eu peur si j'avais l'impression qu'il y avait de me mettre dans le trou. Parce que même j'étais dans des difficultés même pas. Ils sont pas là. Et demain, je me bats, je reviens. Ils savent que je suis pas bien mais ils font tout pour me mettre dans la liste pour que le peuple malien n'ait quand même chuter. Donc, moi, je vous apprenez venant à ce soir on va régler ça où est le problème ? Non, c'est normal même pour les choses comme ça. C'est normal qu'il y a des... Non, mais après la fédération est-ce qu'avec les sélectionneurs vous avez parlé avec les sélectionneurs pour qu'ils viennent vous parler ? Il y a causé à tout ce que tu peux imaginer là. Il y a causé à tout le monde. Attends, t'es un programme. Il y a... Si on devait régler le cas en temps ça soit pour régler quand même. Ibrahim, moi j'ai... Ils ont réglé ça c'est vrai. Maintenant, moi, je veux revenir sur une partie des derniers jours parce que j'avais commencé l'émission avec ça avec l'interview de Famara Dambélé. Si tu peux expliquer en fait qu'est-ce qui s'est passé Yves ? Donc, c'est ton... Apparemment, c'est ton beau-père, c'est ça ? Tu peux expliquer ta relation avec lui et qu'est-ce qui s'est passé ? Non, Pino, attends. En cas, c'est respecté. Vous voyez ? C'est le beau-père qui s'occupe d'Yves, Bisouma ? Non, non, non. C'est lui son agent ? Non, non, non. Franchement, quand on vient parler vraiment de l'avenir d'Yves Bisouma, je préfère que ben toi, Platine-Aqua. Moi, il m'est pas il est plein ici. C'est comme il est plus sur la carrière de... Il y a des choses qu'on peut pas... Franchement, c'est pas un sujet à parler. On parle de la sélection, de comment faire pour qu'Yves Bisouma vienne en sélection, comment ça s'est fait qu'on n'a pas pu réglé ça aujourd'hui ? Il y a parlé des trucs... Franchement, c'est pas... C'est franchement on peut pas... Il y a aucun problème, donc on va retirer la question. On va retirer la question. que j'ai pas parlé. Si je peux me permettre, en fait, Mickaël demande de minimiser ce qui a été dit à la radio. Ce qu'on a entendu pour lui, c'est un non-événement. Et je pense que je vous avais dit exactement la même chose. Pourtant, j'ai pas parlé avec Mickaël. Je vous ai dit faites attention, il n'a pas parlé. En fait, quand on dit, je vous ai toujours dit de toutes les façons journalistiquement parlant, si je dis que Yves m'a dit qu'il va revenir en sélection le 3 octobre, quand tu vas le répéter, il faut dire Yves aurait dit à Eliga qu'il reviendrait en sélection le 3 octobre. Il ne faut pas dire qu'Yves va revenir en sélection. On a un problème, il est mal là. On prend les choses pour de l'argent comptant. Tout ce qu'on a entendu à la radio, on n'a pas entendu la voix de Yves. Ce sont des journalistes qui disent que quelqu'un a dit et cette même personne dit qu'Yves a dit. Donc, Mickaël dit qu'on attend à Marola pour qu'on m'a dit. OK. Donc, maintenant, Yves, moi, je veux le savoir. Je vous ai donné la parole à tout le monde. Moi, je veux quand même prendre la parole. Où vient-je ? Où vient-je ? Je suis fédéral. Non, je n'ai plus le droit à la parole. Fais-toi plaisir. Yves, Yves, moi, je voulais donc savoir parce que bon, il y a eu des échos, comme on ne va pas revenir dessus, comme quoi tu devrais rejoindre l'équipe au Maroc pour le prochain match contre le Rwanda. Est-ce que tu peux répondre sur ce cas-là ? En réalité, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait dit cette information en malien ? Il n'y a rien qui se passe. C'est juste tout simplement que moi, je suis là, j'attends la paix. S'il m'appelle, voilà, je vais aller être mon agent et on va s'asseoir, on va discuter. Puisque je pense que selon moi, ils ne veulent pas venir vers nous. Donc nous, on va aller vers eux. S'il m'appelle, tout simplement. Après, je ne rentre pas dans les détails. Comme il a dit Michael, il est là, mon représentant, c'est lui qui est censé dire ce qu'il y a à dire. Et puis voilà, tout simplement. Tranquille. C'est vrai. Mais dans cette situation qu'il y a maintenant entre toi et le staff, est-ce que tes coéquipiers, tu échanges avec eux ? Est-ce que dans le groupe, tu n'appréhendes pas de retourner un peu dans le groupe ? Tu es toujours à l'aise avec tes coéquipiers ? Il n'y a aucun problème entre toi et aucun joueur de Moussa, Dumbia, c'est de Djadje, de Dédou, de Kwame. Non, c'est tous mes amis. On a grandi ensemble. On les a vus en vacances ensemble. Les gens, ils parlent, mais moi, je suis en vacances avec Djadje. Je suis en vacances avec Djadje, Dumbia, on se voit tout le temps. Kwame, je suis au téléphone avec aujourd'hui. C'est mes amis. Pour moi, c'est mes frères. Je n'ai aucun souci avec tout le monde. Moi, je n'ai aucun problème. Je n'ai jamais manqué du respect à personne pour vous demander à tout le monde. Tout ce que vous voulez, tous ceux qui me connaissent vous diront que Yves n'a jamais manqué du respect. Si aujourd'hui, je suis sorti pour parler, c'est parce que je pense que c'était le bon moment pour moi. Il faut que les Maliens comprennent qu'aujourd'hui, moi, je suis avec eux. Je ne suis pas contre eux. Tout ce que je fais, c'est pour eux et pour des générations aussi qui vont arriver derrière. Tout simplement. Moi, je pardonne à tout le monde. Voilà. Bon, là, il est avec ses frères au moment où il n'y avait pas assez de viande dans le corps. Tu vois, là, on voit Yves. Yves, il était trop vilain. On voit Dumbia. Il y a Zoui, il a fait aussi. Il y a Dumbia, effectivement. Bon, il y a Soro Matia dans le corps. Il y a Kouamia aussi derrière, non ? C'est ça, non ? Ça a fait. Donc, Yves, moi, si j'ai bien dit après toutes ces années qui est beaucoup dans le monde qui est fait. Oui, Elidia, vous avez dit. Non, mais je voulais dire, en fait, on a bien écouté Yves. Si je synthétise, il est malien. Bon, ça, moi, je n'ai aucun doute. En fait, je ne suis pas... Moi, j'ai été naturalisé malien. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Du coup, quand j'entends des choses, je ne suis pas d'accord avec les gens. Moi, les gemmes du racisme, je ne suis pas dedans. Et je le dis aussi à mes frères ivoiriens qui ont des fois ce même comportement là-bas, qui trient les ivoiriens. Il y a des Maliens qui trient les Maliens. Et donc, moi, j'ai été naturalisé. Je suis très mal placé compris ce qu'Yves dit. Si je synthétise, Yves dit qu'il est malien. Il a grandi là-bas. Ça, on le sait, on connaît toute sa vie. Il a été sélectionné à un moment où il avait le choix d'aller vers une autre sélection. Il a la double nationalité. Il est ivoirien et malien. Bon, un peu comme moi, même si moi, ça fait longtemps, plus longtemps que Yves. Voilà. En réalité, il dit que tout se passait bien. Il s'est blessé. Il n'y a pas que l'épaule. Il y a une dimension dans la blessure de Yves que les personnes lambda minimisent. Quand on parle de traumatisme, les gens ne savent pas ce que c'est. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire qu'un traumatisme. Bon, les gens savent. Je ne vais pas manquer de respect aux gens. Mais je crois qu'on est dans une culture. Ce n'est pas que la culture malienne. La culture subsaharienne minimise ce qu'on appelle le concept du traumatisme. Un traumatisme, ça peut amener à un footballeur d'avoir peur de tirer le ballon parce qu'il croit que ça va lui fracturer le pied. Un traumatisme, ça peut amener un footballeur à avoir peur de ses coéquipiers. Il peut juste ne plus vouloir rentrer dans un stade, ne plus vouloir s'entraîner. Il y a quelque chose qui s'est déplacé dans son cerveau. Il aurait pu mourir. Excusez-moi, je ne tombe pas la parole. Ça m'est arrivé ici pendant deux semaines. Ici à Breton, deux semaines. je voyais un psy. Voilà. Très fort. Et encore le mot psy. Bon, psy, toi, vous avez fait la fin de... Voilà. Psy, toi, vous avez fait la fin de... En réalité, ce qu'Yves a vécu, quand il dit qu'il devait se réveiller au bout de deux heures, il s'est réveillé 13 heures après. Ça veut dire qu'on était rentré dans un processus où on pouvait perdre Yves. Il pouvait mourir. Bon, je pense, je n'aimerais même pas être à la place de Mickaël. Yves, lui, il était couché, il ne sait pas. Après, on lui dit qu'il aurait dû te réveiller deux heures, tu t'es réveillé 13 heures. Lui, il n'a pas vraiment vécu la chose en tant qu'observateur, mais Mickaël l'a vécu, les médecins l'ont vécu. Quand tu ramènes ton fils juste à l'hôpital pour la circoncision, on lui fait une anesthésie générale. Il se réveille 30 minutes après ou 45 minutes. Mais tu es là déjà, c'est bénin, mais tu te dis qu'il ne peut pas se réveiller. Alors, 13 heures, tu ne sais pas ce qui se passe parce que les médecins ne te disent pas tous les détails. Et quand quelqu'un a vécu ça, quand on lui dit qu'il n'est pas bien, donc il doit se ressaisir au niveau de son club. J'ai vu un commentaire qui dit qu'il était prêt pour son club, mais pas pour la sélection. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Yves n'est pas le premier joueur qui joue en club et qui dit je veux consolider ma place en club avant de venir en sélection. Et donc, ça aussi, il y a un malentendu. Et le refus de communiquer fait que certainement, Magasouba sait parce que vous lui avez expliqué. Mais le public ne sait pas. Moi, je ne le sais pas. Je suis en contact avec le clan de Yves mais je n'ai jamais osé demander pourquoi Yves ne vient pas. Tant qu'ils ne me le disent pas par respect, je ne vais pas le fouiller pour dire voilà, peut-être que ça va les déranger. Et donc, toute cette dimension-là, le public et les fans ne le savaient pas. Et donc, le comportement des supporters maliens vis-à-vis de Yves, c'est tout à fait normal. Ils ne savaient pas. Et quand on est fan, le mot fan signifie que la personne qui est fan te possède. Tout ce que tu fais, il est concerné. Et donc, il y a eu un manque de communication quand on convoque Yves alors qu'il a dit qu'il n'est pas encore prêt à aller. En fait, quand le joueur te dit qu'il n'est pas prêt à aller, donc le débat, il est carré. Tu sais pourquoi tu ne dois pas le convoquer. Mais quand tu le convoques, ça veut dire que tu le donnes, tu donnes la possibilité aux fans de dire que tout ce qu'ils sont en train de dire on aura l'occasion d'écouter Magasuba sur cette question parce que là, on écoute la version de Yves. On voudrait bien écouter Magasuba s'il accepte de venir. J'aimerais l'entendre sur ça parce que c'est quand même déterminant quand un joueur te dit que je ne viens pas et que tu mets son nom dans la liste. On a posé la question à Foussin Nidiawara ici. Je ne veux pas revenir sur sa réponse. En tout cas, si ça s'est passé comme ça, il y a eu défaillance quelque part. Maintenant, Yves attend qu'il y ait une réunion entre son clan et la fédération pour clarifier sa situation en sélection, si j'ai bien compris. Yves, concrètement, qu'est-ce que tu attends de la sélection maligne ? Qu'est-ce que tu attends des dirigeants de la sélection dans une rencontre avec ton clan pour revenir en sélection ? J'ai rebondi sur ça. J'ai rebondi sur ça. Voilà. J'ai rebondi sur ça. Ce qu'il a clarifié, c'est les malentendus qu'il y a, les ondits qu'il y a. Il faut clarifier, en fait, tout ce qu'il y a autour par rapport aux inquiétudes qu'Yves a aussi, les appréhensions qu'il a parce que les inquiétudes, je peux donner juste deux infos sur les inquiétudes. Il s'est dit qu'aujourd'hui, si je vais en sélection, les dirigeants sont capables de me plonger. Au lieu de me valoriser, ils feront tout pour m'éteindre, pour montrer au public que c'est moi le problème de la sélection, c'est moi qui fais qu'en sélection. Ils vont mettre un piège pour m'affroncer dedans, en fait. Vous voyez ? Et c'est... Avec tout ce qui s'est passé, c'est pas... C'est légitime qu'il est, ce genre d'idée, mais ça, maintenant, s'il y a un dialogue, il y a une discussion et qu'on rassure en faisant comprendre que... Mais si tu viens en sélection, t'inquiète pas qu'on fera tout pour que tu sois bien. On fera tout pour que tu apportes ce que tu sais faire, que tu montres au peuple malien ton talent, que tu aides le Mali à aller là-haut comme si tu étais en train de faire en Europe. Donc moi, je vois pas le mal qu'on fait. C'est juste cette clarification-là et il faut le rassurer par rapport à tout ce qu'il a traversé. Mais c'est légitime. Moi, je pense que c'est humain, en fait. C'est pas méchant. C'est juste ça. Donc, concrètement, Mickaël, toi qui es le représentant de Yves, vous attendez une discussion avec la FEDE pour que... Parce que Yves dit qu'il aime le Mali plus que nous, plus que moi. Voilà. En tout cas, lui, il porte les maillots. Peut-être que moi, je n'étais pas bon, on ne m'a pas sélectionné. Mais... Donc, vous attendez qu'il y ait une réunion avec la FEDE pour clarifier la situation de Yves et Yves retourne dès demain en sélection. Est-ce que j'ai bien compris ? C'est bien ça parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dit. Il ne peut pas partir comme ça. Il ne sait pas qu'il y a qui. On ne sait pas comment ça. N'importe qui. S'il y a un litige quelque part. Mais il faut clarifier la suite avant de partir parce que tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. C'est que demain tu vas là-bas. C'est qu'encore il y a un mélangement. Ils vont nous voir là. Yves, d'un ami à Capron même la sélection là. Regardez le peuple malien. Attaquez-le. On fait comment ? Franchiment. Ils ne sont pas dedans là-bas. Ils vont commencer avec la banane et la banane et la banane alors que les gars ne savent pas le problème qu'il y a à l'intérieur. Ils vont aller là-bas et ça se mélange là-bas. Ils vont dire que c'est lui qui a eu des problèmes là-bas. Il n'y a pas de victoire. Ça ne peut pas dire qu'on fait comment ? Donc il faut clarifier les choses. On met le sujet de manière sincère pour dire qu'il faut éteindre un mini-démen. On va t'aider à aider l'équipe nationale et on va t'accompagner. Il faut qu'ils soient rassurés. Parce qu'il y a toutes les choses qui ont été dites donc il faut qu'on clarifie les choses. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Le petit n'a pas dit qu'il ne vient pas. Mais aujourd'hui il y a l'institut de beaucoup de choses qui se passent. Donc il faut qu'on s'assoie pour clarifier les choses. Souvent même tombe un putain pour régler les choses. Avec cette affaire vous faites tout ensemble. Vous avez des enfants ensemble. Mais quand il y a un litige quand il y a un petit problème avec Siri et puis vous récluez le problème vous dites « Ah, un kamikin moi je n'ai pas aimé ce que tu as fait je n'ai pas aimé prochainement il ne faut pas faire ça il ne faut pas faire ça et puis vous serez la main pour vous pâter comme sur le chemin. Donc c'est normal avec ce qu'il a c'est que le petit c'est qu'il a traumatisé avec la fois c'est que vous n'avez pas aimé vous avez dit au petit et puis ça va finir et puis on va décider sur le droit dans le droit chemin et puis c'est bon et puis dans la sincérité c'est ce qui est important parce que moi j'ai dit je ne mets pas c'est pour le développement de l'Afrique on ne peut pas avoir un talent comme ça et puis ça va s'endormir à cause des égos des humains pourquoi ? Et le peuple malien va être privé d'un talent comme ça mais en mettant à l'heure du moins et puis demain on va dire que les blancs sont comme ci les blancs sont comme ci les blancs sont comme ça mais nous je dirais si on ne se donne pas la main pour aller pour faire évoler notre continent ça devient quoi ? Moi j'aimerais répondre sur cette question si vous me permettez Oui sous les coulis tu peux réagir Oui Vraiment c'est qu'il nous a dit si les seuls se sont passés comme ça comme il a dit on va attendre la clarification de la fédération aussi par exemple si un des joueurs de l'équipe nationale est blessé aujourd'hui que ça soit eu que ça soit d'autres si c'est une blessure surtout que ça arrive jusqu'à l'opération c'est obligé de l'appeler de prendre ses nouvelles même s'il n'est pas blessé c'est bien souvent de prendre les nouvelles de ses joueurs tout ça ça a été dit on ne donne pas raison on va attendre la clarification aussi de la fédération pour bien éclaircir les choses mais aujourd'hui ce que je ne comprends pas je respecte beaucoup l'avis de Mickaël dire qu'il va rencontrer la fédération pour rassurer Yves pour qu'il vienne en sélection aujourd'hui Yves il a dit sur ses plateaux j'aime bien le Mali j'ai envie de jouer pour le Mali j'ai envie de gagner des équipes avec le Mali tu m'entends là ? nous on l'entend très bien bon Yves il a bien dit j'ai envie de voilà j'aime le Mali j'ai envie de gagner beaucoup de trophées avec le Mali et j'aimerais revenir en sélection quand on m'appelle je pense tu as un problème des réseaux peut-être c'est ça là tu m'entends là tu m'entends ? non on t'entend on t'entend nous on t'entend Yves Yves déconnecte-toi et reconnecte-toi ça va rafraîchir peut-être on t'entend vas-y continue voilà il a dit il aime le Mali il veut revenir en sélection mais Mickaël il veut qu'on rassure Yves il veut s'asseoir avec je ne sais pas les membres de la population le staff technique pour rassurer Yves de revenir en sélection il a besoin de quel genre de rassure pour que quelle assurance aujourd'hui pour que Yves il vienne en sélection moi je pense que ce problème là même si cette rencontre n'aura pas lieu on peut régler ça en fait si aujourd'hui il a envie de retourner on peut régler ça aujourd'hui sans rencontre par téléphone aujourd'hui les téléphones il est là-bas il appelle vidéo je pense que quand il dit je pense que quand il dit rencontre ça peut être en visio ça peut être en vidéoconférence en vidéoconférence il y a une vidéoconférence aujourd'hui à la fédération c'est vrai que ce que Yves il a dit il a dit il ne s'est pas caché il a dit tout ça aujourd'hui ici c'est sûr que les membres de la fédération et le staff technique nous regardent nous on aimerait qu'aujourd'hui ils viennent s'expliquer comme Yves s'expliquer mais moi je ne pense pas aujourd'hui que sa non-venue ne doit pas être sûr qu'il faut qu'il soit rassuré et Mickaël veut qu'il soit rassuré en fait des fois aujourd'hui pour revenir en sélection excusez-moi moi au fait le truc le plus important ce soir moi c'était juste pour vraiment c'est-à-dire dire aux Maliens que voilà moi j'aime le Mali est-ce que tu comprends comme je te dis à toi tu te rappelles j'aime le Mali j'aime tous mes frères Maliens et voilà moi je suis là pour eux est-ce que tu comprends je suis là pour eux moi il y a des temps que je fais au Mali mais je n'aime pas parler je ne parle pas si ce n'est pas aujourd'hui je n'ai jamais parlé je ne montre même pas parce que je n'ai pas besoin de ça quand tu fais des trucs tu le fais pour Dieu tu ne fais pas pour que les gens te disent c'est bien on est d'accord moi je fais des dons et ceux avec qui je fais ils sont encore en vie mais je ne parle pas de ça tu ne vas jamais me voir en train de montrer ce n'est pas moi est-ce que tu comprends voilà donc tout simplement quand il y a après il y a des choses tu vois mais franchement je dis franchement je suis aujourd'hui je pense que j'ai été libéré parce que j'en avais besoin j'en avais vraiment besoin et voilà j'ai été libéré les Maliens je n'ai rien et si j'ai une seule chose que j'ai à dire c'est de dire que moi je les pardonne je pardonne tous ceux qui m'ont insulté ou que c'était ma daronne ou ma daronne parce que moi à leur place j'allais réagir pareil donc voilà je pardonne à tout le monde Yves est-ce que tu as un message en Bambara pour les Maliens est-ce que tu as un message en Bambara pour les Maliens tu peux leur passer un message parce que beaucoup ont envie d'entendre ça aussi ceux-ci ne comprennent pas français pour ceux qui ne comprennent pas français tu peux leur dire un message en Bambara voilà oui c'est tout Yves aujourd'hui tu sais que aujourd'hui tu as beaucoup aimé au Mali même si d'autres aussi aujourd'hui ta non-présence en sélection fait mal à beaucoup d'autres personnes mais aujourd'hui les Maliens ils t'aiment en vrai aujourd'hui même sans les Maliens ils veulent que les autres sont là aujourd'hui sans les dirigeants et sans quoi tout le monde veut te voir aujourd'hui en équipe nationale je peux dire 90% des Maliens aujourd'hui veulent voir Yves en équipe nationale si tu ne savais pas ça nous on va te le dire ça aujourd'hui sur ce plateau il y a l'équipe nationale de la clé voilà aujourd'hui nous aussi nous les supporters entre toi et nous les supporters du Maliens nous on veut que tu retournes en équipe nationale en silence aussi peux-tu donner à nous les supporters que tu vas retourner en équipe nationale c'est comme Mickaël l'a dit moi après mon truc c'est pas de parler comme je vous le dis mon truc c'est de me concentrer sur le terrain jouer et voilà moi je laisse la parole à mon grand Mickaël ma question elle est pour toi comme toi qui répondes les questions pertinentes moi je dis aujourd'hui nous les supporters maliens on veut le retour d'Yves en équipe nationale du Mali pour quelle assurance vous donnez aujourd'hui au peuple malien parce que cette affaire ça fait 3 ans aujourd'hui ça dure aujourd'hui nous qu'est-ce que RP Média on peut dire au peuple malien si vous viendrez et quelle assurance vous nous donnez ok c'est que je rassure et je vous dis et je réitère je redis encore je réitère mes propos Goro Yves Yves Bisouma il est sélectionnable il veut venir jouer avec la sélection il a été toujours là il est là à 100% à 1000% c'est même pas à 80% à 1000% il est avec l'équipe du Mali il veut venir seulement il a peur qu'on mette les bâtons dans les roues s'il vient là-bas il ne faut pas ils vont le mélanger là-bas mais il y a ses amis il y a ses amis en équipe nationale déjà on ne va pas lui mettre les bâtons dans les roues mais c'est pour ça comme tous les maliens non c'est d'avis qu'il soyons en fait Mickaël si je peux me permettre Mickaël si je peux me permettre en fait que ce soit le cas Yves ou pas quand un joueur sélectionné met autant de temps à ne pas venir quel que soit le problème il faut que le staff et le joueur parlent le staff de la fédération le staff de l'équipe nationale et l'entourat du joueur parlent en fait c'est pour acter le retour du joueur qui est problème ou pas et donc je pense que ça arrange tout le monde ça arrange Magassoa c'est nécessaire mais moi je pense que c'est même nécessaire c'est nécessaire en fait la sélection la sélection n'appartient pas à Magassoa elle n'appartient pas à Yves exactement même si Yves dit tout de suite je veux retourner en sélection le dernier mot il est à Magassoa il faut que les deux parlent pour que un joueur même regarde Moussa Dambélé les maliens le veulent pour que Moussa Dambélé vienne il faut qu'il parle avec Magassoa sinon il ne peut pas venir ce n'est pas à lui donc il faut comprendre que c'est normal que les deux parlent après ce qui va être dedans c'est leur cuisine interne ni la presse ni le public ne doit savoir c'est ce que j'ai dit que simplement c'est important d'avoir une discussion par rapport au lit qu'il y a autour c'est normal d'avoir une discussion avant de dire certaines choses qu'on ne sait pas donc le joueur aujourd'hui n'a jamais dit et Bishouma n'a jamais dit que je ne veux pas venir en sélection pour le Mali il dit je suis malien à 1000% j'aime le Mali j'adore le Mali j'aime le peuple malien le Mali m'a tout donné le Mali m'a tout apporté j'ai apporté au Mali comme je pouvais et je suis tombé pendant la bataille j'ai perdu mon épaule mon épaule s'est cassé j'ai subi une opération j'ai été abandonné maintenant Dieu m'a relevé par le biais de Mickaël aujourd'hui je veux m'assurer avec ma sélection parler avec eux essayer de comprendre pourquoi ils m'ont pas pourquoi pourquoi sur les interrogations que j'ai pour mettre les idées au clair pour être rassuré et c'est tout sinon il n'a pas dit qu'il ne vient pas avec la sélection il n'a jamais dit avant de venir dans cette émission Yves m'a dit en privé que cette équipe il aime beaucoup mais aujourd'hui moi je pense que pour moi ce que je comprends je respecte voilà ton idée mais ce que je vois ça veut dire que pour que Yves retourne en sélection nationale aujourd'hui il faut il faut éclaircir sur certaines choses il faut voilà non 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 nous on n'a pas des conditions non non moi je ne sais pas c'est des conditions mais c'est des conditions parce qu'il y aura non moi je veux réagir sur ça moi je pense que ça dépend de voilà moi je pense que il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites qui font que il est humain pour Yves d'avoir certaines appréhensions s'il y a à venir en sélection parce que tu ne sais pas comment tu vas être accueilli tu ne sais pas c'est normal c'est comme si tu te disputes avec quelqu'un et que tu dois retourner au travail avec la personne quelque part il faut que vous essayez avant que vous commencez à travailler parce que tu vas ce premier jour de travail donc moi je pense qu'il est je comprends la position d'Yves et de Mickaël et je pense que du côté de la fédération moi quand même j'ai échangé avec le coach je sais qu'il a la volonté d'appeler Yves en tout cas d'après ce qu'il m'a dit en tout cas il souhaite avoir Yves n'importe quel coach au monde aimerait avoir Yves dans son équipe donc je pense que personne ne veut pas faire bien son équipe donc quelque part les deux côtés veulent se réunir mais maintenant chacun a quelques appréhensions parce que peut-être que la distance le manque de communication les ondi ont été nombreux donc ça ça crée un malaise donc c'est ça qu'on essaie de trouver le moyen de passer au-delà de ça qu'Yves de la foudre Fousséni et puis Mickaël et puis toutes les personnes qui doivent être impliquées plus que ça soit rééchangé comme on échange ce soir et que le lendemain matin Yves soit tout heureux de retourner en sélection savoir que tout va bien et les supporters vraiment Yves moi je peux dire une chose c'est qu'il n'y a pas une émission qu'on ait fait depuis qu'on ait lancé 4-4-2 où les gens ne demandent pas d'après Yves Bissouma je suis sûr que même si on invitait Cristiano Ronaldo ou Messi sur ce plateau il nous demanderait d'inviter Yves Bissouma donc le public sportif malien en tout cas il te soutient et toi même tu es un professionnel tu sais que le football même les gens qui ne t'aiment pas tu rentres sur le terrain tu fais un doublé c'est fini ils vont t'adorer le même jour donc c'est le terrain qui répond de toute façon donc moi je pense que cette émission là on a posé les bases je pense qu'il faut aller de l'avant il y a eu des des incontréhensions il y a eu peut-être des douleurs on comprend ta douleur parce que ce que tu as traversé peu de gens peuvent comprendre ce choc peut-être qu'eux aussi ils ont mal apprécié la situation pas parce qu'ils peut-être qu'ils voulaient te heurter peut-être qu'ils ne savaient pas comment exprimer leurs besoins sinon moi j'étais à Babaco il n'y a pas longtemps j'ai échangé près de deux heures avec Mohamed Magasouma j'étais à son bureau on a échangé il m'a dit que de bonnes choses surtout lui-même il ne comprend pas en fait ce qu'il y a entre vous en tout cas ce qu'il m'a dit parce que lui tu es un garçon qui l'a lancé en sélection il t'a fait jouer son premier match qu'il a fait à Babaco tu étais un de ses titulaires même quand tu ne jouais pas en club il t'alignait donc quelque part lui aussi il ne comprend pas en fait ce qu'il ne va pas en tout cas d'après ce que moi j'ai senti donc moi ce que je vois en ayant parlé avec les deux côtés je pense qu'il faut que vous discutiez et je n'ai aucun doute en fait que la situation va se clarifier une fois qu'il y aura le contact parce que les deux côtés en tout cas ont l'envie d'aller de l'avant ensemble moi c'est ce que je peux dire donc je pense que d'ailleurs sous les coups il va l'être avec moi n'est-ce pas sous les et moi j'ai rebondi aussi moi j'ai rebondi j'ai rebondi attendez il y a quelqu'un qui veut parler quelqu'un va parler voilà moi j'ai rebondi sur ça parce que c'est ce que j'ai toujours voulu j'ai voulu avoir le dialogue j'ai voulu qu'il y ait le dialogue j'ai voulu qu'il y ait une communication et c'est qu'aujourd'hui qu'ils vont insulter qu'ils vont critiquer nous tous on a peur de Dieu nous tous on a la crainte d'Allah c'est un enfant c'est l'enfant de quelqu'un il a une mère il a un père il a des frères il a des soeurs ceux qui vont se lever de manière injuste ceux qui vont se lever avec aigreur pour nous insulter parce que dans la vie quand ils mènent un combat et que tu es noble tu veux aider tu veux unir parce que je ne suis pas obligé de faire ça ça ne me regarde même pas moi je suis là pour régler le contrat de Yves ça s'arrête là mais si je veux aider mon continent que je m'implique si tu ne peux pas arranger quelque chose il y a des droits là parce que la vie c'est comme ça si tu peux régler viens nous aider pourquoi on aide le Mali à remporter deux cannes ou trois cannes en tout cas que le football malien se développe que l'Afrique se développe parce que là si il joue là et puis les blancs sont paniqués là on dit l'international malien on ne dit pas l'international l'international ou l'international on dit malien on dit l'international malien on dit le malien player qu'on m'appelle on dit il justement il se traite du Mali I want him on ne dit pas qu'on aime quelqu'un on dit c'est le Mali qu'on met en avant donc il représente c'est l'ambassadeur du Mali donc on a qu'à c'est respecté l'Africain n'aime pas respecter l'Africain il n'aime pas respecter le talent africain chacun s'élève il dit ce qu'il veut lui là il se bat pour son continent il se bat pour le Mali quand il mouille le maillot on dit on respecte le Mali on respecte un jeune Malien qui vend au marché de Brighton qui vend les statues on respecte ce Malien parce qu'on dit il plus ma joue aussi dans notre pays donc nous aussi on va respecter les Maliens donc là c'est un ambassadeur on a un diarilla d'abla soyons vrais soyons sincères donc si on peut l'aider on n'a qu'à venir l'aider on ne peut pas s'élever commencer à faire insulter du tout et n'importe quoi quand tu fais du mal tu vas payer devant Dieu moi et Yves c'est qu'on est en train de faire c'est de manière sincère le petit dit je vais venir jouer avec le Mali je n'ai jamais dit que je ne vais pas venir je suis Maliens à 100% j'étais blessé mon épaule s'est cassé en jouant pour le Mali j'ai été opéré je n'ai pas eu de soutien on va parler de ça et puis on va avancer je ne vois pas là où il y a le mal c'est clair non c'est normal en tout cas en tout cas les épouses les épouses les épouses vous voulez rebondir attendez les épouses les épouses je peux s'y parler sous les épouses juste 30 secondes quand Benzema devait revenir Didier Deschamps il a discuté avec lui il a même discuté avec Olivier Giroud pour le retour de Benzema ça c'est un modèle qu'on peut utiliser Yves n'est pas le premier joueur avec ce type de situation et ce type de situation se décante en fait on ne peut pas faire la paix par le wifi ce n'est pas possible il faut vous rencontrer il faut qu'il se rencontre il faut qu'il se rencontre Ibrahim le problème c'est quoi moi je vais accuser le staff technique des EG avec preuve pourquoi je dis ça lors des sélections quand on voit le nom de Yves Bissouma on dit au coach vous avez appelé 21 joueurs vous avez appelé 23 joueurs est-ce que vous avez parlé à Yves il dit ah bon moi je suis le sélectionnaire moi je suis le sélectionnaire j'ai sélectionné Yves Yves il va venir ou pas on ne sait pas mais il n'a pas eu ce courage de nous dire ah j'ai appelé Yves on a parlé il dit qu'il va venir il vient ou il ne vient pas là il y a un sérieux problème mais maintenant est-ce qu'après tout ça moi si on parle du bien si on parle du Mali on veut la réussite du Mali ce qu'il vient de dire il a été opéré il y a juste il y a deux ans ou trois ans à peu près si je me permets mais durant tout ça quelqu'un qui a appelé le coach il a échangé avec le coach voilà pourquoi je ne suis pas là parce que je me suis senti délaissé un peu ma nation m'a laissé un peu c'est pourquoi je ne suis pas là mais tout ce temps ils n'ont pas essayé de rentrer en contact avec lui lui parler lui manager lui montrer qu'on est là on est derrière toi mais c'est jusqu'à trois ans jusqu'à ce moment qu'il est sorti parler vraiment moi je le félicite pour son courage malgré que moi je pense qu'il a pris trop de temps mais il a su s'assumer il est sorti d'où ce qui se passe réellement maintenant du côté du coach aujourd'hui aucune sélection nationale aujourd'hui en Afrique il n'y en a pas qui ne veut pas avoir Yves dans son club aujourd'hui mais maintenant on va attendre voir si le coach ou le staff technique la fédération ou bien le ministère même l'état malin même va s'impliquer dans le cas Yves on le veut on attend voir mais il faut qu'il le fasse vite parce que réellement on a besoin de lui il y a la coupe du monde qui approche il y a la coupe d'Afrique des nations qui approche il est là il a sa place dans l'équipe avec ce qu'il fait avec Brighton mais vraiment moi sincèrement à écouter Yves et son agent aujourd'hui moi je retourne la faute au sélectionneur parce que c'est lui le chef de famille et Yves comme Djadje Samasekou contre Digi Diara ils sont tous comme ses enfants et il doit pouvoir leur dire la vérité et quand un enfant te dit aussi c'est à cause de ça à cause de ça à cause de ça à cause de cela que je n'ai pas pu venir vous devrez vous même vous remettre en cause encore et aller l'approcher et parler à ce dernier sur l'analyse tout ce qu'on pouvait dire sur Yves j'ai suivi Yves une fois sur Facebook il est venu sur le réseau il dit posez-moi toutes les questions ça il y a une année ou il y a deux ans il m'a dit les gens lui ont posé la question est-ce que tu vas venir en sélection il a dit oui je vais venir moi-même je lui ai posé la question il dit mais bien sûr que je vais venir mais à chaque fois qu'il y a son nom sur l'analyse il n'est pas présent et les sélectionnaires n'arrivent pas à nous expliquer la fédération non plus personne pas vraiment ça ça nous met dans la tourmente mais Yves il a déjà montré ce qu'il pensait ce qu'il pense du Mali ce qu'il pense de la sélection maintenant moi moi je demande à Yves maintenant si le coach ne l'appelle pas d'ici un mois un mois et demi Yves et Mickaël s'il vous plaît appelez le coach prenez des renseignements demandez-lui qu'est-ce qui se passe pour la sélection de Yves maintenant vous aussi vous aurez maintenant comment vous en prendre et comment répondre maintenant à ces femmes tu sais le truc c'est quoi tu sais je vais te dire quelque chose tu vois aujourd'hui on est tous là tu vois quand on travaille c'est pour qu'au moins au moins il y ait un minimum de respect tu vois ce que je veux dire que ce soit la différence d'âge on est d'accord comme je vous l'ai dit j'ai jamais manqué du respect à qui que ce soit que ce soit le coach ou son staff mais moi j'ai envie de revenir en sélection je le dis haut et fort oui mais c'est pas moi le sélectionneur est-ce que vous comprenez donc le sélectionneur si lui aussi il veut vraiment parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées c'est clair ce que Mickaël est en train de dire c'est à dire il n'y a pas 4000 chemins à comprendre cela si vous voulez que je revienne il n'y a pas de soucis moi j'ai aucun soucis on se voit on échange et après moi je reviens il n'y a aucun soucis chose que j'ai dit au coach mais c'est pas à nous encore de l'appeler parce que nous on les a appelés plusieurs fois Mickaël il les a appelés plusieurs fois ils ne sont pas végés on ne va pas continuer à les appeler c'est pas comme si arrive un moment il faut qu'on se dise les vérités parce que des fois on n'aime pas on n'aime pas la vérité mais moi je suis dans la vérité moi je n'aime pas marcher mes mots je ne cherche pas moi je ne cherche même pas à avoir raison sur ce qu'on est en train de dire aujourd'hui raison ou pas raison peu importe tu connais juste que tu dis la vérité c'est tout voilà je ne cherche pas à avoir raison non non Yves moi je pense que moi je suis venu je dis ma part de vérité ce que j'avais à dire et puis après moi je pense que tout le monde t'a compris vraiment Yves tout le monde t'a compris aujourd'hui non tout le monde t'a compris je pense que tout le monde a compris Yves je pense que les deux côtés peut-être ont eu des difficultés de communication mais comme je l'ai dit moi j'ai le sentiment que les deux veulent parce que moi j'ai entendu que du positif sur toi Yves quand moi j'ai quand même j'ai échangé avec le coach donc c'est dommage qu'il n'y ait pas eu la rencontre mais on espère que vraiment maintenant que c'est public tous les Maliens sont au courant maintenant de tout donc ça c'est bien je pense que ça va faire avancer les choses oui il y a une chose qui est sûre Magasuba a mis le nom de Yves sur sa liste peut-être que il s'attendait à une baguette magique Mickaël aime beaucoup citer Dieu Dieu allait faire un truc magique tout s'arrange bien donc ça veut dire que Magasuba veut Yves dans sa sélection Yves vient de clamer son amour pour le maillot du Mali donc en fait on a affaire à deux personnes qui veulent la même chose mais l'un n'a pas compris en fait aucun n'a compris que l'autre et lui ils veulent exactement la même chose et donc cette émission à mon avis a permis tu as rencontré Magasuba moi je n'ai pas rencontré Magasuba mais j'ai vu les listes de Magasuba nous même on a critiqué Magasuba pourquoi tu mets le nom de Yves et de Marega alors que nous on sait qu'ils ne vont pas venir nous en privé on sait qu'ils ne vont pas venir peut-être que c'est sa façon de clamer son amour pour ces deux-là et donc la seule chose qui reste c'est de clarifier or la paix ne se fait ni en Bluetooth ni en Wifi il faut que deux personnes se parlent et quand tu veux faire la paix avec moi il faut que je le sache et il faut que tu saches que je veux la paix avec toi c'est un bien qui est réciproque et donc ce sont des adultes même si Yves Bissouma est très jeune bon il y a l'agent de Yves qui est là Mickaël qui est un peu plus âgé qui se parle les supporters maliens veulent d'ailleurs je vais leur poser la question mettez en commentaire est-ce que vous souhaitez que Yves vienne rapidement en sélection voilà je connais déjà il n'y a pas besoin de poser cette question voilà je connais déjà la réponse donc à partir d'aujourd'hui à partir d'aujourd'hui on a un problème de riche et la solution c'est quoi c'est de se parler et je n'ai pas de doute que voilà tous les maliens savent à partir de maintenant qu'Yves veut venir Magasouba veut qu'il vienne il faut juste qu'il se parle donc voilà sous les travaux pardon tu voulais réagir ouais je voulais réagir sur même aujourd'hui en tout cas Yves a grandement ouvert les portes de la discussion avec les sélectionnaires et son staff technique et la fédération malienne de football j'espère qu'ils aussi vont avoir le courage afin de prendre contact avec lui et son agent parce qu'apparemment ils nous ont appelé plusieurs fois et ils n'ont pas répondu maintenant en tout cas il a dit sur ce plateau j'ai envie de revenir en sélection nationale j'attends juste leur appel j'espère qu'on va laisser les égaux de côté appeler Yves et son agent pour régler en fait ce problème là qui dure ça fait 3 ans alors que c'est un joueur qu'on a vraiment besoin aujourd'hui on a besoin de tous les maliens aujourd'hui en équipe nationale pour soutenir cette équipe parce qu'on a des grandes essences devant nous qui est la coupe d'Afrique qui est participée à notre première coupe du monde vraiment j'espère que cette émission là va en fait faire réagir le clan malien et la fédération malienne de football je ne veux pas dire que le clan malien parce qu'il est malien la fédération espèce de raciste soufflé voilà merci moi je voulais dire une chose sur ça mais je voulais rajouter une chose sur ça c'est que il est normal d'être traumatisé par ce qu'il a vécu donc c'est pas je ne veux pas qu'on le voie comme une faveur forcément cette rencontre c'est juste humain quoi des fois quand tu as l'appréhension de certaines choses tu as besoin d'être rassuré ça arrive à tout le monde dans tout le cadre même des fois tes enfants ils ont obligé d'être rassurés de savoir que tu les aimes donc moi je pense que c'est une demande qui est humaine d'avoir cette conversation franche tête à tête avec le coach et le staff avec lui et ses représentants donc voilà qu'ils organisent ça et qu'on puisse aller de l'avant parce que les deux côtés veulent les supporters aussi veulent même si bon les gens qu'ils insultent tu sais la différence entre l'amour et la haine elle est très mince donc des fois quand la passion rentre voilà c'est pas méchant et il faut qu'on aille de l'avant maintenant moi je suis très heureux qu'Yves ait pu venir aujourd'hui ici et je suis très fier qu'il ait choisi 442 une nouvelle fois parce que comme je l'ai dit au départ nous aussi on a décidé de créer cette émission c'est pour des moments comme celui-là en fait donc on est heureux de pouvoir aussi permettre à Magasouba de venir s'exprimer s'il le souhaite ou tout ce que 442 peut faire pour faciliter le retour de Yves Bissouba aussi on est à leur entière disposition et Yves aussi on est à ta disposition à tout moment si tu souhaites faire des déclarations si tu souhaites venir encore t'exprimer on est là pour ça ce plateau il est pour vous voilà merci beaucoup on a mis en jeu on a mis en jeu le maillot dédicacé de Yves on va me communiquer les numéros de ceux qui ont participé qui ont trouvé la bonne réponse donc la question c'était contre quelle sélection Yves Bissouba a marqué son premier but avec la sélection malienne et donc voilà on va donner la bonne réponse et on va nous donner les numéros de tous ceux qui ont participé Yves va tirer un au hasard et puis il sera le gagnant du maillot dédicacé à son nom voilà donc oui Yves vas-y vas-y le numéro Yves ah je dois j'ai pas encore reçu le numéro Yves voulait dire quelque chose ah oui le temps que le numéro vienne non en gros en gros voilà je vais juste voilà dire merci merci et voilà moi personnellement comme je vous ai dit il fallait que je sois pour parler mais bon après moi je suis pas quelqu'un qui parle trop donc je sais pas peut-être dans encore combien de temps vous allez me voir encore parler moi j'ai pas le temps pour faire me concentrer plus sur le terrain et qu'il y a quelque chose après Michael Encho qui est là qui s'occupe du reste moi c'est tout ce que j'avais à dire et je tiens aussi à dire merci à tous les Maliens qui étaient ici là à présent et que voilà j'aime le peuple malien j'aime le Mali et juste on est ensemble et voilà que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous donne une longue vie merci beaucoup juste une dernière question pour moi Yves oui est-ce que tu penses qu'aujourd'hui notre émission 4-4-2 préfère avancer le football malien et aujourd'hui avant ton absence je suis curieux moi est-ce que tu regardais les matchs de l'équipe nationale du Mali oui bien sûr bien sûr avant chaque match j'envoie des messages au fait croyez pas que moi je suis en parlable avec les joueurs les joueurs non ça on le fait ça moi je le fais je suis en vacances avec Djadji j'appelle tout le temps Moussa 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 Amari c'est le grand frère on s'appelle tous les jours on s'envoie des messages Doudou c'est mon petit frère on est comme des amis tu vois ce que je veux dire parce qu'on a grandi ensemble donc avant 15 jours j'envoie des messages même pour te dire je vais te raconter une petite anecdote tu vois avant le match en Algérie Algérie-Mali oui voilà j'ai un ami ici qui joue ici en Angleterre qui s'appelle Saïd Ben Rama il est algérien il part en sélection donc du coup lui et moi on a parlé et il m'a dit on va jouer contre vous on va vous mettre ça tu vois je lui ai dit frérot tu vas jouer contre la meilleure équipe d'Afrique tu vas aller et tu vas revenir tu vas me dire ce qu'il se passera ils ont gagné mais quand il est revenu il m'a dit qu'est-ce qu'ils sont chauds il m'a dit mais oh là mais comment ils sont forts après il m'a dit mais pourquoi t'es pas parti il a dit mais avec toi ça va être encore je te jure tu vois il m'a dit mais c'est un royal j'ai dit bon ok ça c'est juste un avant-goût c'est-à-dire c'est un avant-goût que t'as vu donc voilà c'est juste je regarde les matchs et que voilà je les soutiens et que voilà on est ensemble c'est la famille ma deuxième question qu'est-ce que tu penses de cette émission 4-4-2 honnêtement je pense que c'est une très bonne émission parce que ça permet aux jeunes de s'exprimer de se lâcher voilà parce que moi je me suis lâché j'ai parlé autant que je voulais j'ai pas j'ai eu aucun problème j'ai pas été agacé j'ai pas été voilà je suis très content je pense que voilà t'as prévenu hein Yves t'as dit ? t'as prévenu je t'ai dit qu'ici on mettait bien les gens non franchement c'est top c'est top voilà j'invite tout le monde à voilà à participer à tous ceux qui ont envie de s'exprimer qui ont envie de se lâcher voilà 4-4-2 c'est la bonne planque et voilà je pense que pour nous joueurs africains que tu sois malien ou peu importe africain voilà je pense que t'as envie d'exprimer 4-4-2 je pense que c'est la meilleure planque pour moi au rejet et voilà merci à tout le monde et puis ensemble c'est la famille il y a il y a des numéros qui s'affichent sur l'écran ouais c'est de 1 jusqu'à 31 en fait on a lancé un sondage en ligne ouais et donc les gens ont répondu voici les numéros des gagnants donc tu vas choisir un numéro j'ai dit il y a Bouka qui est à la régie qui va nous dire le nom de la personne à qui ça correspond et tu vas dédicacer le maillot au nom de cette personne là donc let's do in ok bien sûr je prends le 8 le 8 c'est moi c'est moi c'est moi le numéro 8 c'est le gagnant est-ce que tu peux nous envoyer son nom qu'on l'affiche et on va prendre contact avec lui et que Yves aussi ait son nom pour le dédicacer sur le maillot de son maillot de Brighton voilà c'est moi c'est moi et donc bah vu qu'on arrive à la fin de l'émission Mickaël a disparu bon sous le poule bali bon Ibrahim je te laisse driver ton émission c'est pas la mienne si tu la drives mal c'est pas mon problème bon je vais dire aujourd'hui là c'était l'émission de tout le monde tout le monde était si excité je pouvais même lui poser une question on m'a même retiré la parole à un moment bah vous m'attendez oui on t'entend Mickaël voilà moi je voulais juste clarifier un truc qui est très important aussi que je veux juste dire que quand l'Afrique a un talent qui arrive à se distinguer en Occident j'aimerais qu'on soit tous unis soudés qu'on l'aide surtout à pouvoir nous aider nous même aussi parce que si lui c'est un digne représentant de l'Afrique que Dieu a pu lui donner un don il a pu se distinguer comme l'émission 4-4-2 pareil Harry avait à se distinguer il faut qu'on arrive à s'entraider au fait à se donner de la force et que moi je pense qu'aujourd'hui Ibizuma au niveau là aujourd'hui le talent qu'il est en train d'atteindre je pense que tous ensemble dans la fraternité la main dans la main et qu'on se serre les coudes ensemble il peut vraiment amener le Mali très 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 loin franchement il peut ramener le Mali très loin parce que quand je me trouve dans les bureaux je me retrouve dans les stades par rapport à Yves c'est qui il est en train de faire à Breton comment on parle du Mali et comment on veut venir chercher les jeunes talents au Mali parce qu'on m'a demandé est-ce que tu n'as pas des jeunes talents comme Ibizuma qui au Mali que tu peux aller chercher donc je pense que ça promouvoit la jeunesse malienne ça promouvoit le football malien ça donne de la force au Mali et quand on a nos ambassadeurs qui arrivent à se distinguer je pense qu'il ne faut pas qu'on perd ça parce que c'est pas tout le temps qu'on a des ambassadeurs comme ça qui sont innés et qui ont quelque chose de plus qui vraiment suscite la curiosité au Mali et qui veut la chercher des jeunes talents et on me demande toujours donc je demande vraiment qu'on soit unis autour de Yves qu'on l'aide dans cette épreuve assez difficile pour que lui aussi arrive à porter au peuple malien dans son pays arrive demain à porter un trophée parce qu'il n'y a pas mieux que ça il rêve de ça au fait et j'aimerais qu'on soit tous ensemble et qu'on s'entraide vraiment et ça m'étenait à coeur de lui dire au fait excusez-moi j'aimerais j'aimerais dire un petit truc vite fait voilà j'aimerais en gros j'aimerais dire que voilà moi aujourd'hui franchement honnêtement je vais vous dire tout ce que je fais parce que moi au fait tout ce que je fais je pense à ceux qui vont arriver derrière moi parce que vous voyez donc je me dis j'ai pas droit à l'heure au fait donc tout ce que je fais c'est pour mes petits frères derrière moi qui vont arriver j'essaie de représenter dignement mon pays ou même l'Afrique pour que demain ils aient le courage d'aller au Mali prennent des des petits Ibisouma ou des petits Djadjé ou doudou tu vois ce que je veux dire c'est ça l'objectif tu vois donc on a pas le droit on peut pas se rater on peut pas se rater c'est pour ça je vous dis moi je suis pas trop parleur j'ai pas le temps même pour pour ça franchement si vous avez envie de voir quelque chose vous voyez avec mon grand frère qui est là il s'occupe de tout voilà c'est pas lui et moi c'est pas une histoire de non c'est mon grand frère et quand je dis grand frère vous savez ce qu'un grand frère veut pour son petit frère donc il y a aucun soutien voilà c'était juste ça cette petite parenthèse là et voilà moi je suis fier de représenter le Mali ici et je suis fier de représenter aussi l'Afrique et on n'a pas fini notre mission et je sais qu'à la fin de cette mission Inch'Allah on sera tous heureux on va tous sourire Inch'Allah N'oubliez pas n'oubliez pas de vous abonner massivement au compte de Bissouma même s'il y a déjà 120 000 abonnés il faut exploser son compte Instagram prendre des nouvelles lui donner beaucoup beaucoup d'amour c'est un footballeur malien et ça on le demande pour tous les footballeurs qui viennent ici donc voilà n'hésitez pas à vous abonner massivement sur son compte vu qu'on arrive à la fin donc le gagnant du jeu concours du maillot de Bissouma c'est Balaki Sissal Balaki Sissal toutes mes félicitations pour ce joli maillot qui va être dédicacé à ton nom je pense que après on verra hé 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 excusez-moi je vais dédicacer deux maillots parce que j'ai deux morts en tête j'ai hésité un P2 mais on dédicace deux maillots donc je prends le 8 déjà qui est Balaki Sissal c'est le 30 parce que le 30 c'est la date de mon anniversaire le 30 donc est-ce que à la régie Buka tu peux nous envoyer le nom du numéro 30 aussi qui gagne un maillot de Yves Bissouma donc voilà avant que tout ça n'arrive moi je tenais à te remercier Yves moi je tu vois moi j'ai déjà détesté des gens je ne connaissais pas leur histoire et j'étais sous le charme des gens parce que je connais leur histoire des gens banals ou comme des gens connus je pense que c'est très important en 2021 de communiquer toi tu es quelqu'un de réservé ton taf c'est de jouer au foot et tu laisses les gens parler mais tu as senti que c'était important de venir parler là et moi je suis très honoré que vous ayez choisi RP Media ce discours là que tu viens de tenir ça aurait pris à tous les médias déjà tu es subi en première ligue en France par tous les médias et donc on est honoré ma mari Traoré qui a fait tout le boulot il y a 5 ans on s'était dit si on ne se donne pas de la force on ne peut pas avoir de la force en fait et du coup ma mari il a toujours cru en ça il m'a dit si Yves doit parler c'est légitime qu'il vienne sur 442 et donc je tiens à le remercier à remercier Yves à remercier Mickaël pour pour la confiance et aussi la force qu'il nous apporte et aussi à tous les supporters que nous regardent tous les fans j'ai vu beaucoup de gens reconnaître qu'ils en ont voulu à Yves et qu'aujourd'hui ils demandaient pardon pour moi c'est très très important en fait quand quelqu'un demande pardon celui qui demande pardon devient supérieur à celui à qui il demande pardon pourtant tu ne pourras pas leur dire oui je te pardonne tu ne le connais pas personnellement mais ils te demandent pardon je me rappelle on a réussi à faire ça avec Mahamadou Sidibe Mahamadou le gardien des EZEC du Mali à l'époque les gens ont insulté mais c'était pire que toi Yves on a inventé des histoires des gens sont allés jusqu'à dire qu'il n'était même pas footballeur qu'il était vendeur d'essence en Grèce pourtant il a joué à l'UFA c'est un truc de fou mais quand il est venu raconter son parcours son histoire c'est très important de connaître l'histoire des gens et donc merci infiniment d'être venu raconter même s'il y a des choses négatives dedans mais c'est toujours bien de s'expliquer et c'est ce qui a manqué de l'autre côté donc on n'est pas là ce soir pour accuser qui que ce soit on est là vraiment pour arrondir les angles pour qu'Yves revienne en sélection je ne pense pas que ça lui fasse plaisir de voir ses copains aller jouer et revenir il a envie de revenir en sélection Magasouba a envie qu'Yves revienne ils vont s'asseoir ils vont parler on sera là sur 4-4-2 à raconter voilà quand ça va se faire et en tirer les leçons donc voilà merci infiniment Yves merci à vous merci à vous en tout cas Yves n'a jamais dit qu'il ne vient pas en sélection il a toujours dit j'ai toujours dit qu'il veut venir en sélection et Dieu merci c'est fait aujourd'hui devant tout le peuple malien en tout cas moi-même je vous aime moi-même il y a malien donc le deuxième on est très content en fait moi je suis aussi ouais quel est-il pour lui valier le deuxième gagnant le deuxième gagnant le deuxième gagnant c'est quel est-il pour lui valier t'inquiète pas Yves on va le noter on va envoyer à Mickaël pour quitter ok comme ça on va dédicacer les noms et tout voilà pour leur donner voilà donc voilà il n'y a que sur 4-4-2 vous pouvez gagner les maillots chauds des joueurs voilà donc n'hésitez pas abonnez-vous massivement faites en sorte que l'histoire continue que Yves revienne dès sa première sélection qu'on vienne débriefer tout ça voilà nous on est là débriefer Elidia Elidia Yves il a dit Yves il n'aime pas parler mais si avec 4-4-2 maintenant il va parler tout le temps on va le vêter tout le temps il va le vénérer non il y a la sinon on débarque là-bas on va mettre le cocotard je ne peux pas tant qu'on est en contact avec Mickaël il va venir ça c'est sûr c'est pas pour rien aussi que ma mari il est traoré parce que nous c'est traoré oh là là un commentaire sur cette photo Yves ça va être mieux ça mais Yves rapidement comment ton ces photos là parce que c'est intéressant il y a qui là il y a il y a il y a Alphonse le petit frère j'ai vidéo et là il y a lui c'est mon frérot et le gardien c'était un gardien du Réal de Bamako qu'on avait pris parce qu'on n'avait pas de gardien à l'académie et lui c'est Ouattara Bakufi c'était lui le capitaine Samabali Makan là il y a Moussa Moussa Dumbi le boss là c'était le boss de l'équipe c'est lui qui faisait gagner les matchs et là il y a il y a Balou Balou Moussa et Djadjé que vous connaissez Sangaré là il y a Sangaré là il y a Zoé Lucien et là c'est moi en tout cas à cette époque là on ne demandait pas les tailles des gens on ramenait les maillots si ça devient si ça devient Furokia ou Zarabou on s'en fout voilà très beau souvenir c'était marrant très beau souvenir donc voilà les gagnants Balakissi Sal et Keletik Koulibali vous êtes les deux heureux gagnants du maillot dédicacé d'Ive Bissouma à un maillot de Brighton donc merci infiniment à Yves pour ça à vous le merci sous le Koulibali ton dernier mot très content très heureux d'avoir Yves en face pouvoir lui poser les questions je voulais il a répondu en toute sincérité je le remercie je vous souhaite bonne chance et moi je me souhait que l'année prochaine qu'il joue chez nous à Chelsea même si je supporte Brighton la saison qui vient à Chelsea voilà à Chelsea merci à Michael pour ceux que vous faites pour les Maliens d'abord et l'Afrique tout entier vraiment merci beaucoup et bon courage mais j'ai l'impression que vous venez de Marawajasa ou pas dans une région de Boaké parce que c'est là non moi je viens de Badalambou moi je viens de Badalambou moi je viens de Badalambou Arayda 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 c'est vraiment là vraiment très content Mickaël il reste une semaine il reste une semaine avant la fermeture il faut il faut réchauffer un peu pour qu'il vise chez nous la saison la saison il faut faire un brooké un brooké et puis il y a un cuisinier sur le plateau je suis libre je devais casser mon fondat la première ligue quand même c'est mon championnat c'est des championnats que j'aime beaucoup surtout Chelsea on va montrer on va montrer on va montrer je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas aller en bambara comme ça ça reste entre nous voilà voilà comme c'est la ballon d'or comme c'est la tafou comme c'est la comme c'est la comme c'est la tafou demi-finale comme c'est la finale il y a deux dedans il y a deux dedans effectivement c'est la bénédiction de tout le monde c'est tout Yves voilà il faut que je m'appelle une fille c'est ça il m'a dit qu'elle a 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 dit tu m'embrasses tu m'embrasses challah Adjé n'a dit n'a dit n'a dit n'a dit n'est pas n'a dit Elidia c'est une gorge il m'a dit à Elidia n'a dit ne veut se faire ni bourou de la faire ni bourou ah ok c'est belle donc on va on va conclure l'émission bien sûr on remercie les intervenants Mickaël on n'a pas de mots pour toi tu nous as honoré la première fois tu es venu encore tu nous as montré ta confiance et on a besoin de vous pour faire avancer ce plateau on a besoin de vous mais je t'entends vraiment de quoi c'est sur toi Yves bon c'était je pense que tout le public est heureux tout le temps on nous demande où est Yves donc vraiment aujourd'hui vous avez Yves donc plus de questions maintenant sur Yves n'est ce pas donc vous l'avez maintenant il est venu deux heures avec nous donc on espère vraiment que les choses vont rentrer dans l'ordre moi j'ai beaucoup confiance parce que j'ai parlé aux deux côtés donc je pense que ça ira on croise les doigts pour qu'on voit très rapidement Yves en sélection et voir vraiment l'équipe partir et continuer à voir cette très belle génération qui dure les aigles du Mali très haut maintenant on se remercie aussi le public oui Soule oui il faut dire on remercie aussi le public d'être répondu fidèlement non je n'ai pas compris il y a beaucoup de Yves il faut venir il y a beaucoup de Yves Bissouma ici beaucoup même vous les recrutez il faut venir il faut venir il va venir pourquoi il vient les chercher en fait j'ai juste une salutation de la part d'un grand fan d'Yves qui se trouve en Côte-du-Bar actuellement il s'appelle Jelly Amado c'est un griot vraiment tu es un vrai fan de lui il m'a envoyé un message de ta salutation il a même fait une vidéo pour toi je ne sais pas si tu as reçu la vidéo j'avais envoyé la vidéo à Tico Tico il a envoyé sa vidéo voilà vraiment c'est un grand fan il est fâché contre toi parce que tu n'as jamais répondu à sa vidéo il est fâché non c'est moi au fait je voulais dire un truc tu vois moi pour moi honnêtement je parle sincèrement parce que je n'ai rien à cacher tu vois pour moi au fait moi je n'appelle pas ceux qui m'aiment mes fans c'est trop dit c'est comme si j'étais une star moi je ne suis pas une star je fais juste un travail normal comme tout le monde voilà moi je les appelle mes frères parce qu'ils m'aiment et je les aime donc pour moi il n'y a pas de fan il n'y a pas de star on est tous prêts donc il y a tant qu'il y a la cour et à toi il y a quoi après nous voilà je veux que c'est mon frère avec la émission la décision il y a un message des parents merci je dis Amadou Drame c'est Guépé avec moi donc voilà sache que j'ai reçu ta vidéo franchement je l'ai reçu avec plein d'émotion et voilà je suis très 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 heureux que tu fasses cette vidéo Inchallah quand je viendrai au Mali je vais tout faire au même moment pour essayer de te croiser il est à Abidjan il est à Abidjan mais merci pour la vidéo je suis très content merci beaucoup je ne l'ai pas il me y a pas pardon de m'année mais je pense qu'il y a bien à parler merci à Adilé Amadou qui est un grand fan au ciel salut si vous permettez j'ai un ami qui vient de m'envoyer un message Souleymane Traoré qui nous suit moi il dit qu'il est très non Souleymane Traoré il est à Bomako ici c'est mon nomonyme on fait le même grain il dit qu'il demande pardon à Yves qu'il est très content qu'il soit là il dit qu'il demande pardon non il n'y a pas de soucis moi comme comme je vous l'ai dit c'est le message je ne sais pas si vous voyez le message au revoir au revoir au revoir au revoir comme je l'ai dit dès le début de l'émission je dis moi je n'ai rien en coeur contre personne je parle moi il dit rien moi je comprends tout le monde je me mets à la place de tout le monde donc voilà moi à leur place j'allais réagir pareil donc il n'y a aucune rancune je pardonne à tout le monde et voilà on est ensemble je vous aime et puis voilà le Mali tout simplement il n'y a aucun problème donc on va rendre maintenant merci à tous et on se retrouve en semaine pour décortiquer la liste quand elle va sortir merci avec Fusse Nidiawara le sélectionneur adjoint avec Fusse c'est le plateau inshallah salut Jaraïb salut Jaraïb Bussma il t'aime pas salut Jara il a dit salut Jara même si il ne m'aime pas moi je l'aime voilà respecte respecte Jara c'est pas grave moi je l'aime elle va faire ah non parce que c'est Nidiawara elle veut que Yves la marie Yves n'aime pas voilà bon non mais y'a la mariée bon voilà Yves il faut dire il faut pas il faut pas c'est Nidiawara c'est Nidiawara il faut pas bon allez c'est le moment voilà bonne soirée à tous allez ciao merci les gars merci bonne soirée que Dieu vous trouverez j'en ai ensemble un grand coup merci bye bye c'est Nidiawara 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 c'est Nidiawara